Sur Youtube, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle run sur Hadès. Cette fois c'est sûr ! J'y arrive ! Je passe la run au point et je tue Hadès avec mon arme au point. J'y crois à mort. On va passer en chaleur une quand même parce que j'y crois moyen et que je remette la difficulté à zéro dans le jeu. Et voilà, tant pis. J'adore les boss alternatifs et je préfère faire les boss alternatifs mais là je trouve ça trop... Je sais pas ce que vous en pensez le tchat mais je pense que là on est arrivé à un point où je vais juste casser mon crâne si j'arrive pas à passer avec les points. Donc on va faire ça comme ça. Ça sera plus à mon rythme. Ah oui désolé, on a joué Fall Guys juste avant avec le tchat Twitch. Du coup il y a encore le screen Fall Guys mais je relance tranquille. J'ai unlock plusieurs points. J'ai récupéré ma manette. J'ai unlock plusieurs points. Ils sont pas mal. Là j'ai celui où tu fais 12 coups. Les 12 coups de maudit. J'ai celui où tu fais 12 coups et au bout des 12 coups du coup tu sais ça fait une grosse attaque sur la technique. Des dégâts en plus sur la technique. Fall Guys il se plante en fermant. Ouais il y a quelques problèmes. En vrai j'aime pas du tout le launcher Epic Games. Je sais pas ce que vous en pensez mais... J'ai vraiment du mal avec le launcher Epic Games moi. Il y a toujours des soucis. On est à 29 tentatives d'évasion. Voilà donc désolé j'ai séché la dernière... J'ai séché la dernière partie de Hadès. On devait la faire la semaine dernière. J'ai séché pour me reposer. Mais là je suis en forme et je reviens. Et on va buter Hadès. J'y crois à mort. Alors attendez je vais quand même faire les dialogues avec les persos. Parce qu'on les a pas faits. Pour se remettre un peu en jambes. Pour celles et ceux qui connaissent pas le jeu. Et bien figurez-vous que je joue un personnage qui essaye de s'enfuir des enfers. Pour discuter avec sa daronne. Qui est à la surface de la terre. Du coup notre objectif là ça va être de réussir à nous enfuir des enfers. Pour parler à notre mère. Mais mon père essaye de m'en empêcher mon père qui s'appelle Hadès. Qui n'est pas là d'ailleurs. Je ne sais pas où ils sont. Mais voilà donc mon père m'empêche de passer. Et donc je me retrouve à le combattre. Donc là mon objectif ça va être de réussir à le battre avec une arme au point. Voilà. Ça va du za ? Comment tu vas ? D'accord. Elle m'a juste dit ça. J'ai pas réussi. Mon père m'a défoncé. Je ne perdrai pas espoir c'est gentil Achille. Achille c'est mon entraîneur, c'est mon coach. Peut-être que le daron est parti promener le chien c'est vrai. Est-ce que dans le jeu on peut lancer des babales à Cerber le chien ? Des enfers ? Non on peut lui donner des croquettes. Je lui ai mis un tapis. Il y a des tapis plus luxueux mais là je lui ai offert un petit tapis. Voilà ce que tu peux faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu peux faire. Salut ! Ça j'avais fait ce dialogue là la dernière fois. Non mais c'est quand même, je réitère hein, mais c'est quand même chelou d'observer ici là, ce bain de sticks gorgé de sang. Et d'observer les gens qui en sortent, enfin c'est bizarre comme activité. Ah ! Alors en regardant le film Portrait de la jeune fille en feu, ça parlait du mythe entre Orphée et Eurydice. Et le fait qu'ils ne puissent pas être réunis. Et du coup, j'avais la ref alors que je n'y connais rien en mythologie. Merci Hadès. Aïe, il panique. Aïe, 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 il panique. J'ai eu le même truc avec God of War, un peu de culture de divinité nordique. J'arrive pas à comprendre tout le lore de God of War parce que je ne connais rien aux divinités nordiques. Alors je suis en train d'essayer de comprendre et tout. Au début, j'en avais rien à foutre. Et là, plus j'avance dans le jeu, plus ça m'intéresse quand même. C'est bien foutu. Ça finit par m'intéresser. Salut Nyx ! Nyx, c'est celle qui s'est occupée de moi. C'est ma daronne adoptive presque. Elle demande des nouvelles de ma vraie daronne, du coup. Mais là, je n'ai pas réussi à la rejoindre malheureusement aujourd'hui. Enfin, au dernier stream. Elle est trop gentille à demander des nouvelles. Je la trouve trop gentille. Moi, j'ai connu certaines mythologies en jouant à Donjons et Dragons. Ah ouais ? C'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé. Mais après, moi, j'ai appris des trucs sur la religion... Sur les religions chrétiennes en général, mais catholiques principalement, j'ai l'impression. En jouant à Binding of Isaac. Et j'ai appris mes cartes de tarot aussi en jouant à Isaac. Non mais sinon, moi, je ne connaissais pas tout ça en fait. Je n'ai pas de culture religieuse. Ouais. C'est un peu drôle. Ouais, les persos, ils sont cools. Le charadesign est trop bien dans le jeu. Ah bon, pourquoi ? Bah quand même, je te bats... Je te bats tous les jours, donc ça a quand même un peu une petite valeur. Ah, sans Nyx, je serais incapable de battre Meg. Ça, c'est vrai. Oui, en fait, je m'en fous qu'on ne se batte pas à armes égales dans tous les cas. Moi, j'ai juste envie d'aller à la surface, pas d'être meilleure qu'elle. Oui, mais ça, je sais que je ne suis pas plus fort que toi, mais je m'en fous en fait. Je ne fais pas ça pour ça. C'est vrai. En plus, il n'y a rien de mal à demander de l'aide aux gens. J'avais un petit dictionnaire, petit, des mythes et des religions. Je l'ai tellement pensé. Après, oui, j'avoue que les légendes, les mythes nordiques, égyptiens, tout ça, je pense que j'aurais kiffé, enfant. Mais je n'ai pas eu ça, malheureusement. Il y a des gens qui apprennent les poissons via les jeux vidéo. Ah, Animal Crossing, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Non, de l'obsidienne, non. Je ne vais pas acheter de l'obsidienne. Ok. Parlons peu, parlons bien. Quels sont les personnages qui rendent ornie? Meg est la bonne réponse. Moi, alors, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien qui me rend ornie. Après, je crois que je n'ai jamais été ornie avec un personnage de jeu vidéo. Vraiment, les dessins, là, ça ne me rend pas... Peut-être que je n'ai pas assez d'imagination, mais je n'arrive pas à avoir de l'attirance pour des dessins. Ça veut dire que je n'ai eu des crushs sur aucun personnage de dessin animé quand je t'ai gamine, par exemple. Et pour le coup, c'est vrai. Alors, je vais pouvoir acheter Persuasion prédestinée à 1000 balles pour relancer les bienfaits du puits. Hop, voilà. Et qu'est-ce que je voulais? Augmenter vos chances de trouver un bienfait de qualité légendaire ou de type duo. Ah, c'est bien ça aussi. Mais j'étais en train de monter ça, donc on va finir de monter ça avant. En fait, moi, il y a des personnages que je trouve stylés, genre Tamanos, Thanatos, je ne sais pas, je confonds entre le nom d'un viewer et le personnage, et Nyx, je les trouve stylés, mais je ne trouve pas ça excitant, quoi. Genre, je ne suis pas en crush, quoi. En plus, les persos, je ne leur parle pas assez pour être en crush, en vérité. Mais c'est pareil que dans Final Fantasy XIV, je déteste les gens qui crushent sur les persos de Final Fantasy XIV, ça me met trop mal à l'aise. Moi, je les trouve stylés, j'aime bien leur histoire, mais je ne suis pas en train de crusher dessus, quoi. Tamanos, c'est moi, ben voilà. Thanatos, c'est la version wish. Je le trouve hyper stylé, Thanatos. Thanatos et Nyx, je dirais que c'est mes persos préférés, mais voilà, pas de crush. Les points. On prend l'aspect de Déméter, voilà. Voilà. 12 coups avec attaque, ça donne que ma prochaine technique frappe plusieurs fois. Ah, on peut l'améliorer ! On va l'améliorer. Et détester carrément, mais ça me met ultra mal à l'aise. En fait, je crois que ça me met ultra mal à l'aise de voir les gens fantasmer sur certains personnages de jeux vidéo dans les FF14, par exemple. Que tu imagines des romances entre les persos, eux, parce que tu vois des brides de discussion et tu te dis, ah, eux, ils sont peut-être ensemble et tout, et tu imagines tout ça et tout. Mais les fanfics et les trucs où tu te mets en scène avec eux et tu t'imagines avec eux, ça, ça me met extrêmement mal à l'aise. Mais je pense que j'ai un problème avec ça, parce que ça me cringe, en fait. Je suis là, genre... En vrai, ça fait de mal à personne, donc on s'en fout, mais moi, ça me met mal à l'aise. Est-ce que tous les persos ont l'air jeunes ? Non, pas tous dans FF14, non, non. Mais bon, en vrai, ça fait de mal à personne, à part, effectivement, si tu fantasmes sur Delalafel alors que ce sont des enfants, là, clairement, il y a des bails pédocriminelles derrière. Mais, enfin, qu'ils ont une apparence d'enfant, c'est horrible. Mais sinon, non, j'ai pas de... Attendez, je cherche le truc de Zeus. Mais sinon, à part ça, ça fait de mal à personne, tu vois, que tu fantasmes sur des personnages de fiction. Enfin, on s'en fout, quoi. Mais je sais pas, moi, ça me met mal à l'aise, ça me cringe. Et après, j'ai pas testé les romances. J'ai pas testé les romances dans Hades encore. Enfin, je comprends même pas comment faire, donc... Oui, il y a des gens qui font ça avec les persos de Genshin Impact, par exemple, c'est vrai. Ah, la technique, ok. La sexualisation du Falafel bien huilée, là. Dans Genshin, les persos sont hyper sexualisés. Non, mais c'est mal à l'aise. Ok, alors on baisse la température. Voilà. Ah bah, regardez, température zéro. J'ai même pas fait les points... J'ai même pas fait avec les points l'Elysée. Donc, on va se mettre à température zéro, hein. Ça marche, hein, température zéro. J'ai encore des choses à débloquer, hein. Je viens de relancer la Strange Panacota, mais les précédents streams, ça s'est pas très bien passé. Les laufels qui sont censés être vieux, ils ont une moustache collée sur leur visage. C'est la vibe d'un enfant qui fraude pour aller voir un film d'horreur au cinéma. Oui, de ouf. On est d'accord, hein. Je peux laisser à zéro, là. On est d'accord. J'ai bien compris le menu. C'est ok. Ah non. Faut que je sois à 1. Température ok, nouvelle prime disponible. Parce que là, il n'y a pas écrit température ok à zéro. Bon, dans le doute, je mets à 1. Parce qu'il me dit température ok, et puis on verra. Dans l'effet 14, il n'y a pas de possibilité pour être gros ou grosse. Non, de personnalisation, non. Mais après, c'est vraiment aussi très impressionnant comment dans les JRPG et dans tout ce qui vient du Japon, globalement, c'est que des minces. Tu verras si tu avances plus tard dans le jeu. Il y a des personnes grosses qui existent. Mais je ne crois pas que tu puisses avoir ton personnage qui soit comme ça. Et c'est très spécifique. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'au Japon, en général... Demeter est méprisante avec toi, Zeus. Elle ne s'est toujours pas remise de la disparition soudaine de sa fille, même après tout ce temps. Cette pauvre petite, elle a pouf, tout simplement disparu. J'essaye de lui remonter le moral de temps en temps, mais non, la douleur persiste encore et encore. Mais Demeter, elle ne sait pas que notre daronne est en vie. On lui cache à elle aussi ? Mais quand même, pour elle, sa fille a disparu. C'est horrible. La technique qui déclenche un éclair. Ah, ça peut être bien. En plus, elle est en épique. Dégâts de foudre énormes. On va prendre la technique. J'aurais pris l'attaque normalement, mais l'attaque, on peut peut-être la choper plus tard. Là, la technique, quand même... A 45 de dégâts de foudre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est bien. Ça tape fort. Il faut faire la température zéro avec chaque arme. Ça, on se fait chier, quand même, dans ce genre. Faire tous les trucs à zéro, là. Je prends la technique. Ah, il y a le puits de Charon. Dès le début, on y va. Non, pas de Charon, pardon, de Chaos. Il y a le puits de Chaos. Ok, j'y vais. J'y vais. C'est dès le début, j'y vais. Salut ! Ton père et ses frères ne m'ont pas vu depuis qu'ils ont enfermé les titans dans les profondeurs de ce monde. Tu n'es pas comme eux et je me sens donc en mesure de communiquer librement avec toi. Je veux dire, je ne fais pas une merde comme eux. D'accord. Donc, il nous propose... Pendant les 4 prochains combats, je ne peux pas récupérer de lancé pendant 11 secondes. Ensuite, mon assaut infligera 94% de dégâts en plus. C'est la prophétie, je peux le prendre pour la prophéphie. Le puits de carbone, exactement. Ah, donc j'avais bien lu le menu alors, Flouchy Flouch. Ok, merci. Des bisous, Posichon. Avec plaisir pour Fall Guys. Non, mais il y a énormément de problèmes dans les représentations des personnes grosses. On est d'accord. Que ce soit au cinéma, séries, jeux vidéo, ça ne va pas du tout. Je vais tenter ça, vu que c'est la prophéphie. On est bien d'accord. Ça fait poser beaucoup de questions et... Et ça envisage aussi beaucoup... Enfin, il y a beaucoup d'améliorations à penser, quoi. C'est clair. Mais de toute façon, il n'y a qu'à voir comment. Est-ce que les gens ne prennent pas au sérieux ? Tu vois, rien que dans le monde de l'entreprise et tout, dès que tu as quelqu'un de gros, il n'est pas pris au sérieux, quoi. C'est bon. À moins que tu sois un vieux mec blanc de 50 ans qui bosse au Sénat, quoi. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est un peu... Et 50 ans, tu n'es pas vieux. Je disais vieux comme vieux gars, vous voyez. Mais sinon, voilà. J'ai l'impression que globalement, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il est rigolo, le gros. Et ça, on voit ça, effectivement, dans les JRPG. Dans les JRPG, c'est comme ça que sont dépeints les personnes grosses, ouais. FF7 Remake revoit aussi sa façon d'intégrer les persos féminins. Ah ouais ? Ah, ça, c'est cool. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bails de sexisme aussi dans les jeux japonais. En comparaison par rapport à FF7, oui. Ça améliore par rapport à FF7, je peux voir. Putain, en vrai, l'élan, il permet de passer pas mal de trous. C'est cool, hein. Regardez ce trou-là, hop. Je le passe carrément avec un seul élan. Ouais, le cinéma, c'est horrible, ouais. Oui, oui. Bah, sur tout ça, en fait, il y a beaucoup... En fait, ce qui est horrible au cinéma, c'est qu'il y a beaucoup de normes de beauté qui pèsent sur les acteurs et actrices, quoi. Au-delà de leur capacité à faire leur taf. Ça, c'est l'enfer. Du coup, pour des rôles où il y a des personnes grosses qui doivent être représentées, ils préfèrent prendre des minces et leur faire prendre du poids ou leur mettre des prothèses, quoi. Comme ça a été le cas pour Thor, là, qui est un personnage horrible, Thor. Enfin, toute cette question de la grossophobie avec Thor, c'était atroce. Oui, moi aussi, même si elle est caricaturale, je l'ai bien aimée. Je l'ai bien aimée dans FF14. Je ne spoil pas parce que les gens sont en train de faire le jeu dans le chat actuellement, mais je l'ai bien aimée. Moi aussi. Parce qu'elle est clichée, mais elle va quand même plus loin que le cliché. Mais je suis d'accord qu'on est toujours dans ce cliché, quand même. En fait, ça, c'est un truc que fait un peu tous les jeux japonais, j'ai l'impression, de faire des trucs ultra clichés, même pour le sexisme et tout, sur les persos féminins. C'est souvent des trucs ultra clichés et après, le cliché est dépassé. Mais au début, c'est un peu horrible. Alors, attendez. Et je pense qu'ils pourraient faire autrement. Je n'excuse pas, tu vois. Je ne dis pas, bon, comme ça dépassait, après, ça va. Non, je pense qu'on peut éviter ces clichés-là, on peut mieux faire. Alors, attendez. Asso. Ouais, je pense que ça ne sert à rien que je prenne la grenade pour l'instant. On va prendre plus de vie. Parce que la dernière fois, on s'est retrouvé à rusher la vie en fin de game parce qu'on n'en avait pas assez. Et au niveau des points, comme je suis au corps à corps, il faut que je prenne des objets défensifs aussi. On va essayer de trouver un build un peu défensif. Essayer de faire des dégâts, mais d'être défensif quand même. Moi aussi, la dernière fois, j'avais lu précarité étudiante pour l'attaque précarité percutante. Enfin, le bonus. Comment ils appellent ça ? La bénédiction. La bénédiction, précarité. Ok. Alors là, on a Dionysos. C'est tout ? On n'a pas de... J'aime pas quand il n'y a pas de choix entre les salles. Ok, on va aller faire Dionysos. Oui, en fait, c'est juste que Grenade en early. Là, je n'avais pas forcément besoin sur ma technique qui est déjà en epic, qui fait 45 dégâts de foudre. Du coup, j'aurais bien aimé Grenade en early sur autre chose. De plus bas. Tout simplement. On a un fight d'élite, effectivement. Attention. Attention, les lasers, là. Ok, ça a marché. Il me propose une petite fête, Dionysos. Est-ce qu'on est surpris ? Pas du tout. Alors, il me propose que mon lancer devienne un projectif qui explose dans un brouillard festif. C'est bien, un brouillard festif. QV. Votre vie augmente quand vous ramassez du nectar. Ah. C'est très bien au début de jeu, ça. Votre attaque inflige... Applique l'état intoxiqué. C'est pas mal aussi, mais je voulais plus l'attaque de Zeus. Mais là, on a cruvé de prestige en début de game. Ça veut dire que niveau vie, j'ai plus besoin de prendre la vie. C'est fait, quoi. Je suis tranquille. Avec la QV. Le tir, je sais pas si j'aurai le réflexe en étant au point de lancer mon tir. Donc, je vais plus plutôt prendre la QV. pour être sûr d'avoir de la vie tout de suite et comme ça, on est tranquille pour le reste de la game de ce point de vue-là. En plus, ça me permet de looter un peu de nectar. On dit pas non. Les sorcières sont bien départisées là. Ok, bon, elles ont pas eu le temps vraiment d'attaquer. J'ai été assez rapide. On est chambre 9. Oh ! Gagner de l'argent. Oh oui ! Comme ça, on sécurise la moula tout de suite. C'est pas mal, j'ai été rapide. J'ai perdu que 19 pièces. Il y en avait 120 en tout. Franchement, pas mal, 100 balles. On est pas mal, 421 pièces dès le début, là. Allez, on va aller voir Athéna pour avoir du défensif. Ça peut être bien. Le tir de Dionysos combotte pas mal avec Zeus. Ah, d'accord. Ok, bah c'est bon, on va le savoir. Là, ça me pourrait me... Je pense que ça va me faire du bien d'avoir un peu de défensif en étant au point. Merci ! Merci Rigop ! Merci beaucoup Rigop pour les 43 mois de soutien. J'espère que j'ai loupé personne qui a restup pendant que je jouais à Fall Guys et que j'avais le nez dedans. Si c'est le cas, je m'en excuse. J'avais le nez dans la game. Je viens de perdre 20 points de vie, quand même. Je vais m'enfuir pour les 5 secondes récentes. Ils m'ont saoulé, ils sont trop nombreux. Salut Shinto ! Voilà, ça a marché. Athéna, je l'aime bien. Je vais lui offrir un nectar, tiens. Je l'aime bien. Merci Rousserante ! Merci beaucoup ! Les gens débarquent là ? Ah bah oui, c'est la pause de midi. Merci Rousserante pour les 30 mois de soutien. Merci beaucoup. Allez, un petit jeu pour Athéna. Je suis très généreuse de vous pour m'offrir ce cadeau. Je suis très reconnaissante, mais je vous demande que vous ne fassiez pas de votre route sur mon compte. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas abandonner ma quête pour toi. Juste, je t'aime bien. Je la trouve cool. Une déesse de la sagesse. Salut, Steve Frog. Je viens de me lever, je suis chômeur. Bah oui, mais c'est la pause de midi pour tout le monde. Même si tu n'es pas au travail. En général, c'est l'heure où les gens qui se lèvent tard se lèvent. Et c'est l'heure où les gens qui sont fatigués parce qu'ils sont levés tôt mangent. Le dash d'Athéna est bien, ouais. L'élan, bah là, on va essayer de le choper. C'est vrai que vous me soutenez tous alors que vous avez tous des états d'esprit très différents. C'est vrai. Alors, on a l'élan. Bah voilà, on prend l'élan. Il n'y a pas de questions à avoir. L'élan qui fait un renvoi, ça me permet de jouer défensif. Franchement, au point, ça va être très bien. Donc là, si je me prends un projectile pendant que je dash, ça renvoie le projectile. Ça me permet d'avoir une très bonne défense. C'est l'heure du petit déjeuner. Bah oui, c'est ça. Ça lui vaut. Moi, souvent, je mange plus à 15h. Donc mon petit déjeuner, c'est plus vers midi, ouais. Mais là, je n'avais plus rien à petit déjeuner. Je suis un peu dégoûtée. Je n'ai pas petit déjeuner ce matin. De toute façon, j'avais trop la tête dans le cul. Il fallait que soit il y ait un gâteau à disposition et que je le mange, soit c'est mort, quoi. J'aurais pu me faire un petit déjeuner, mais j'aurais trop la tête dans le cul. Et ne vous inquiétez pas, si j'ai faim, je peux aller chercher de la nourriture. Par contre, mon repas de midi est prêt. Ah bah merde, on n'a que de la vie. Putain, là, j'aurais aimé qu'il y ait un autre choix, par exemple. Parce que niveau vie, on va être bien. Bon, c'est pas grave. Oh là là. C'est chiant, les niveaux au point avec les lasers, là. C'est chiant. Ok, heureusement, ils n'ont pas repop. Bah là, grenade ou magasin, on n'a pas le choix. C'est juste avant le boss, donc on va aller faire le magasin. Maintenant, j'essaye de ne plus sauter de repas, et donc je veux petit déj aussi. Mais là, enfin, vraiment... J'avais plus rien à manger, quoi. Et puis ça sert à rien que j'achète des trucs, parce que je vais partir. Ou alors des trucs secs. Ouais, des raisins secs. Non, des graines sèches. Des noix, des trucs comme ça. Parce que je vais partir en vacances, quoi, donc... Salut, Kéron, tu vas bien ? Ma petite Sharon. Je pense qu'il va bien. On peut tout prendre. On va prendre Dionysos, déjà, pour commencer. Votre lancer inflige des dégâts dans un rayon étendu à côte portée, et applique l'état affaibli. C'est la prophéphie. On peut faire la prophéphie. Vos ennemis vous infligent moins de dégâts lorsqu'ils se trouvent près de vous. Ça, ça pourrait être pas mal pour jouer défensif. Le soutien, votre appel, tire un projectile chercheur capable de charmer un ennemi. Il est bon, le soutien ? C'est quel soutien, la dernière fois où vous m'avez dit c'était bon, et moi j'ai pas aimé ? Non, c'est ce soutien, je crois. Ou je l'ai dit, j'aime pas. Ah mais c'est Aphrodite, pardon, j'ai cru que c'était Dionysos. Ah non, le soutien d'Aphrodite, je l'aime bien. Si, 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 je l'aime bien, le soutien d'Aphrodite. C'était Dionysos que j'aime pas. Non mais, le tir exalté, c'est vrai. Shotgun, si t'as les points, ça peut être complémentaire, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me déplace à côté, je fais le truc. Vas-y, je vais tester parce que je suis curieuse. Tant pis pour le soutien, mais oui, il est bien le soutien d'Aphrodite, il est vraiment bien. Si je crois que c'est le soutien de Dionysos que j'ai testé la dernière fois, j'ai pas aimé. J'ai de l'argent, j'utilise mon argent. Seigneur, vous avez vu comment c'est écrit comme le sang ? Red Blood, elle a dit. Sang rouge. J'aime pas combattre Alecto, elle est chiante. Bon, on se plaint pas, on le fait. Ouais, bah, j'ai envie de me plaindre là. Non, j'étais sur le piège. My bad. Ah, j'étais sur un piège encore. Ah, y'en a tous les côtés, c'est horrible. C'est horrible. Parce que Blue Blood, mais moi j'ai pas la vanne. C'est quoi la vanne avec le sang bleu ? Red Blood, Blue Blood. C'est pas la ref. Attention ! Attention ! Faut mourir là ! Ah, le sang bleu ! C'est le noble, bien sûr ! Le sang royal, oui, oui, d'accord. Je croyais que... Je sais pas pourquoi, je pense que c'est Troublot dans ma tête, je sais pas. Les séries. Il me reste 8 points de vie, hein. Franchement, j'ai bien fait de manger le kebab avec les frites avant de partir. Mon dieu. Allez. Ah bah ça c'est super, vraiment j'ai adoré. Alors, euh... On va pas prendre le truc de Zeus, là, mais attends, on va prendre de l'argent pour la deuxième partie. Il est où l'argent ? Recevez 125 de thunes à dépenser comme bon vous semble. On va commencer par utiliser les... Les 22 balles pour soigner. Moi en ce moment j'ai du mal à savoir de quoi j'ai envie pour manger. Je mange du pâté, mais à part ça... Je mange du pâté de champignons. C'est pas des vrais repas. Je mange d'autres choses aussi, mais voilà. Ce qui me donne envie dans mes repas en ce moment, c'est du putain de pâté de champignons avec un corniche en dessus, quoi. Donc bon, c'est un peu triste. Mais je sais pas pourquoi j'ai... J'ai pas d'envie, y'a rien, là. Du coup, hier pour aller mieux, je me suis fait des patates parce que les patates... C'est toujours une valeur sûre. L'hydre décharné. Alors, en version normale, du coup. On va aller faire l'hydre décharné tranquille. Non, mais c'est bon le pâté de champignons, mais tu vois, quand le summum de ta vie, c'est... Hum, qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Du pâté de champignons. T'es là, genre... Allez. Ah, j'ai été sur la zone de choc. Merde. Bah bon, c'est pas... C'est pas fascinant. Tu mets un peu de pain et hop. Bah non, j'ai pas mangé. Évidemment que tu mets un peu de pain. On dirait que tu me donnes un conseil de cuisine de dingo, là. Évidemment, j'ai pas mangé mon pâté directement à la cuillère. Mais bon, c'est pas fascinant, quoi. Y'a un poisson. J'ai pas été assez rapide. Ah si, quoi que. Magmas. Tu l'as fait, toi ? Manger du pâté à la cuillère ? Ah non, mais c'est dégueulasse. Je vais prendre le nectar, c'est plus rare, le nectar. Dégueulasse. La terrine à la cuillère. Ah. Ah, eux, ils sont chiants parce qu'ils rentrent dans le sol. Pour les choper, c'est un peu relou quand t'es corps à corps. Heureusement, je renvoie les projectiles. Ok, très bien. Ça m'a fait monter de niveau en plus. Un marteau ! Oui ! Je pense que tu es un nutritionniste subventionné par le lobby du pain, et tu mens. Par contre, si vous achetez du pain, achetez du pain aux graines. Avec des farines complètes et tout. Parce que le pain blanc, pour le coup, ça a pas d'apport nutritif. Si jamais. Pro tips. Ok. Encore eux. Putain, je me prends des coups, je sais même pas d'où. Il y a un truc là. Ah oui, là, il est juste en haut. Ah ouais. Ah, il m'a touché de grave loin. Notre ami là. Il était bien relou celui-là. Votre essor inflige plus 100% de dégâts en zone. Ouais. J'ai pas tendance à l'utiliser, l'essor, malheureusement. Vous devenez robuste lorsque vous utilisez votre attaque ou votre technique. Ah, c'est bien, c'est défensif ça. Ça me permet de prendre 30% de dégâts en moins. Votre assaut transfère vos ennemis et inflige des dégâts à l'armure. Non, mais je vais prendre le truc défensif. J'ai bien vu que ça me posait problème. Les autres fois. Alors, niveau 19, on va pas aller voir le magasin. On a le choix entre Aphrodite ou Dionysos. Faut que je prenne... Faut... J'sais pas, eu le réflexe d'utiliser mon lancé, faut que j'utilise. Aphrodite ou Dionysos, les gens ? J'sais pas, hein. Si je peux récupérer le soutien d'Aphrodite, en vrai, ça me plairait. Après, les états... Qu'inflige Dionysos sont cools, mais bon. Mais la technique est au point. Pas du tout, BMX, c'est l'enfer. Salut à toi. Ah, il est bien le tir à bout portant, là. J'ai pensé à l'utiliser, là, c'est pas mal. Rends-moi mes lancés, maintenant. Tu veux voir ? Qu'est-ce que nous allons faire ici, quand vous arrivez finalement ? Peut-être que nous pouvons sortir et rencontrer des mortels. Je sais que beaucoup de maîtres et des nobles. Elle est en train de me parler de cul, quoi. Ouais, on pourrait rencontrer des mortels. Laisse-moi tranquille, Aphrodite, s'il te plaît. Baiser d'adieu. Tous vos bonus de dégâts de duo s'appliquent désormais à votre lancé. Ouais, mais j'ai pas d'autres duos. Je l'ai déjà utilisé, ce duo, parce qu'il est pas dans la prophétie. Il a pas l'air très rare. Votre attaque est plus puissante et inflige l'état affaibli. Vague de désespoir. Lorsque vous subissez des dégâts, vous en infligez aux ennemis à proximité. Ça, c'est la prophéphie, mais ça vaut peut-être pas le coup. Non, mais baiser d'adieu, je l'ai déjà pris. Du coup, je pense que je vais prendre l'attaque. Je pense que ça peut être bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du houmous, là. Flemme. Franchement, flemme. Non, mais ça peut être pas mal. Vas-y. Il y a pas d'autres possibilités, on est obligés d'aller voir Zeus, là. Dommage. Dommage, dommage. Les prophéties, sans cesse, ignorées. Je fais ce qui est mieux pour la run, parce que je m'en fous de faire le 100%. J'ai pris quand même quelques prophéties, là. J'ai pas de sous-pris. Le pain de noix, ouais, pain de noisette, c'est trop bon. Mon truc préféré, ma farine préférée, c'est la farine de châtaigne, mais ça coûte trop cher. Alors, vengeance céleste. Tous les ennemis vous infligeant des dégâts sont ensuite frappés par la foudre. Vos éclairs ont une chance de frapper deux fois plutôt qu'une. Alors, j'ai des éclairs sur la technique, donc ça pourrait être pas mal. Vos effets électriques appellent l'état choqué. Le problème, c'est que j'ai l'électricité. Ah, mais état choqué, je pense que c'est mieux. J'ai état choqué sur la technique. Du coup, dès que j'utilise la technique, ça leur fait aider des dégâts et ils sont choqués. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut être pas mal. Faut prendre ça en général, état choqué. Parce que là, la vengeance, bon, ça veut dire que je me fais toucher. J'ai qu'à pas me faire toucher au bout d'un moment. La vengeance, là, elle ne touche que les gens qui m'ont touché, c'est pas ouf. Ouais, les changements d'état, c'est pas mal, ouais. Salut, Samy. On va faire ça. Je vais prendre cet argent-là. Ouais, en fait, faut esquiver un max pour pas se faire toucher, c'est clair. Mais j'essaye, mais là, tant que j'ai pas Hermès pour m'aider, bon, à être plus rapide. Non, j'arrivais pas à trouver l'ennemi, quoi. Salut, Gadophine. Moi, j'arrive à renvoyer les projectiles. C'est cool. Ah non, 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 j'étais dans le feu. L'épreuve du trésor qui me restaure de la vie. Allez, je tente. C'est une grosse carte, mais bon. Attention, il y a des gorgones qui... Il fige. Ah, c'est pas mal. Ouais ! Ah ouais, ça m'a bien soignée. Les points avec Zeus, ça marche bien. Et bien, c'est pour ça qu'en début de run, j'ai lancé en bienfait Zeus. En fait, j'ai pris un objet qui faisait que j'étais sûre d'avoir Zeus dans ma run. Grenade, pour améliorer. J'ai assez de vie, là. Est-ce que se faire toucher, c'est que quand on prend des dégâts ? Oui, ça n'inclut pas les renvois. Non, non. Oh, c'est gratuit ! Ah non, c'est le bateau, pardon. Oh là là, le fausse d'espoir. La technique ? L'état choqué. Je vais améliorer l'état choqué. Ah non, c'était gratuit. Ah, mais j'y étais à la place du magasin ? Il y avait le magasin ? Ah, je n'ai pas fait exprès. Je n'avais pas vu qu'il y avait le magasin. J'avais vu qu'il n'y avait que vie ou grenade, mais en fait, il y avait le magasin sûrement. Ah ouais, c'est pour ça que c'est gratuit. Oh, les chèques de la joueuse française. Je n'avais pas vu une troisième passe réelle. Tant pis, ce n'est pas grave. Je fais beaucoup d'argent pour la suite. Elle n'a pas la parole libre, en fait. Elle ne sait pas parler. Oh non, c'est celle qui invoque des merdes. Ça va être chiant. Ah, il y a une tête là. Pas mal. Je pourrais péter les crânes avant que les trucs reviennent à la vie, mais je n'ai même pas le temps. Oh non, j'avais oublié qu'il y avait ça comme problème. Je n'ai pas trouvé comment le régler. J'ai des lags sur le jeu alors que mon jeu est neuf. Et mon ordi aussi. J'espère que ça ne va pas me porter préjudice pour Hades. La dernière fois, ça m'a niqué mon combat contre Hades. Il n'y a pas de coupure tube Twitch ici. Elle est morte. Yes ! La dernière fois, il y avait des lags et des freeze à certains moments. Donc le jeu est gelé comme là, on a vu. Et il y avait aussi des lags. Et alors, les lags, c'est ça qui m'a mis dans la merde la dernière fois. Moi, je n'y crois pas. J'ai loupé le magasin en plus. Et oui, je vous avais dit, il faut que je réinstalle le jeu. Il faut que je trouve des solutions parce que je ne comprends pas d'où ça vient. Ça se trouve, ça vient d'une mise à jour de mon PC et tout. Et j'ai mis à jour mon PC, ça n'a rien changé. Donc peut-être que c'est la carte graphique. En vrai, je ne sais pas d'où ça peut venir. Je n'ai jamais vu de gens avoir des problèmes sur Hades. Donc je n'ai aucune idée d'où ça vient. C'est un peu triste. Je vais prendre la dent de Tados. Je vais prendre la dent de Tados pour avoir 4 fûts de mort pour aller dans l'Elysée. Pour 100 balles, je peux avoir 25 points de vie en plus. Je prends. Je n'ai pas été au magasin, donc j'achète. J'en profite un peu. Bon, ça devrait aller l'Elysée. Je ne vais pas les avoir en armure dorée. Ça va peut-être un peu me perturber, vu que j'avais commencé à prendre mes petites habitudes, moi. J'espère que ça ira à l'Elysée. Marteau ! L'encodage qui bouffe toutes les ressources de la CG. Je suis en setup double PC. Donc il n'y a pas toutes les ressources de ma carte graphique qui sont utilisées pour streamer. Non, rien du tout. Non, c'est nouveau, les lags. Je ne sais pas d'où ça vient du tout. En fait, c'est ça qui est affligeant. C'est que là, le jeu avec lequel je suis en train de jouer, il ne fait que jouer. Il n'est pas du tout en train de streamer ou quoi. Donc pourquoi... T'es caché où, toi ? Ah oui, ok. Donc pourquoi est-ce que ça fait ça ? Je n'ai pas d'explication, quoi. Il ne fait vraiment que jouer. Ah oui, c'est un gros PC de jeu. Salut, Matar. Oh, mais ils sont 3. Je ne t'avais pas vu. Non, non, je n'ai pas d'explication, vraiment. C'est horrible. C'est horrible quand tu ne sais pas. Mais en vrai, l'informatique, c'est tout le temps ça. Oh, mais vous allez être contents, c'est que de la prophéphie. Oh non, ça modifie la technique. Il ne faut pas que je la modifie, là. Je vais essayer de jouer avec les sorts. Ça m'apprendra à jouer avec les sorts. A, Y. Je fais des dégâts de zone avec les sorts. Allez, A, Y, A, Y. Ah ouais ! Si je peux, il faut que j'appuie sur les deux boutons en même temps, mais je n'y arrive pas. Mon doigt, il est un peu trop loin. Euh, Hermès ! Hermès. Trop cool pour les petites merdes, ça. Oh, comment tu parles mal. Comment tu parles mal du chat ? À moins que ce soit moi. Y'a un truc de pêche que j'ai loupé ? J'ai même pas vu. Oh, ça fait mal aux mains d'appuyer sur les deux boutons en même temps. J'ai pas du tout vu la pêche, désolé. Mais j'y crois pas. Y'a Hermès qui me menace parce que Tados m'a dit des choses secrètes sur lui. Il me menace, le bug. Technique plus rapide, obtenir un peu d'argent, vitesse de déplacement. Je prends la vitesse de déplacement, ça m'aidera sûrement. Bah ouais, j'ai écouté, j'ai pas du tout entendu le bruit de la cloche pour la pêche, je suis désolé. Putain, en plus un poisson à l'Elysée, là. Y'en a plein que j'ai pas chopé encore, je crois. Gagner de l'argent, j'en ai pas besoin. Et puis à l'Elysée, je fais pas les défis du trésor, c'est souvent trop dur. Chambre 28, on est pas encore à côté du boss. On prend de l'argent au magasin. Je vais aller prendre le magasin. Parce que j'ai quand même beaucoup de l'argent. C'est le magasin bonus, mais c'est pas grave. C'est acheter un bienfait secret. Ah ouais. Pour emprunter 300 balles. Non, j'ai pas besoin d'emprunter. Salut ! Euh... J'achète un bienfait secret, allez. Salut Afro ! Les ennemis affaiblis subissent plus de dégâts. Ça c'est pas mal. En plus c'est la prophétie et j'ai mon attaque qui affaiblit. Vous infligez moins de dégâts lorsque... Vos ennemis vous infligent moins de dégâts à ce qui se trouve près de vous. Votre lancé a une portée augmentée. Et inflige plus de dégâts aux ennemis indemnes. Ça sera pas très utile, je pense, contre Adès. Alors que l'état affaibli, ça sera utile contre Adès. Donc je vais prendre 12 redditions, la prophéphie. Non, un, c'est défensif, mais là je pense que j'ai assez de choses défensives pour m'en sortir. J'achète la grenade. On va augmenter la technique. Et ensuite... On va aller voir le PNJ, faut toujours aller voir le PNJ. Salut ! Patroc, il a envie qu'on le laisse seul, quoi. Mais du coup, il parle tout seul, c'est un peu triste. Salut Trek ! Mais il a l'air vraiment d'être dépressif, Patroc, en fait. Alors, j'ai pas besoin de me redonner mes refus de mort, parce que je les ai tous. Restaurer de la vie, pourquoi pas, ça peut être bien. Ou plus de dégâts. Non, mais hydra-cola premium. Donne-moi de la vie. Parce que j'ai tendance à me faire pas mal toucher, quand même. Je vais prendre Athéna. Patroc, il est déprimé, parce qu'il est obligé de côtoyer Thézé. En vrai, je comprends. Salut Astéryon ! Sans ton armure, on voit bien tes beaux muscles. Le jeu qui, même dans ses dialogues, prend en compte que j'ai enlevé l'armure. C'est drôle. Il est beau avec son arme rose et ses cornes roses, quand même. C'est mignon. J'ai réussi mes lancers. Franchement, j'y fais pas beaucoup de dommages, mais c'est moi. Merde. J'y suis allée alors tout à fait. My bad. Si ça va. Si ça va, les dommages. Je me suis inquiété pour rien. De toute façon, moi, je comprends rien aux personnages. Leur histoire, vu que je connais pas la mythologie, j'avoue que je comprends rien. C'est des trucs, ça doit être facile à trouver quand tu connais un peu les histoires. Même si c'est une adaptation, quand même. Ok, bah ça s'est arrangé. C'était plus facile que d'habitude. T'as des pages de l'or quelque part dans les menus. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, p'tit bonus, p'tit bonus Athena. Un duo, toujours le même. Vos attaques pouvant effectuer un renvoi appliquent également l'état exposé. Donc ça, c'est que sur mon élan qu'il y a l'état renvoi. Mais on va le prendre, éclair aveuglant. T'façon, on a pas le choix. Patroc, les Achilles sont amants dans la guerre de Troie. Ah, d'accord. J'ai pas de fou. Mais t'façon, je connais rien. Encore une fois. Encore une fois. Zéro connaissance sur le sujet. Allez ! Bon, ils sont restés paqués en groupe, heureusement. Alors, ça me restaure un refi de mort, donc je vais pas l'utiliser. Les attaques que vous renvoyez infligent plus de dégâts. Vos ennemis infligent moins de dégâts. Ça fait plus de surprises pour toi de pas connaître les mythes. C'est vrai. C'est vrai. Les dégâts de renvoi, je les fais très peu parce que c'est avec mon élan. Peut-être que peau de bronze pour avoir... Après, c'est que 5% de résistance aux dégâts de mise, c'est pas beaucoup, mais bon. Ça peut faire le taf. On prend un truc... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre la peau de bronze pour avoir un peu de défense. Non, tout ça c'est beau. Ok. Un petit necto... Un petit necto pour gagner en point de vie et pour avoir des boissons à distribuer aux gens que j'aime bien. C'est bien quand vous vous stackez là. Quand vous êtes tous cholétérés là. J'aime bien. Faut faire comme ça là. C'est le mieux pour les poids. Restez en groupe. Ah, pas vous ! Pas vous ! Il s'explose. Il meurt. Ok, ça a augmenté mon élan divin. Alors, de la vie... De la grenade. On va prendre la grenade. Ça c'est pour vendre, on n'en a pas besoin. Ok. Je respire, je respire. Salut ! Vous voulez pas vous stockez ? Vous stackez encore, vous stockez. Vous voulez pas vous mettre en boîte là, s'il vous plaît ? Ça va vous envoyer un petit colis de Noël là. Merci, il est à choquer là. Ça m'a sauvé du chariot là. Attention hein. Attention là. On voit plus rien là. Bah c'est pas mal ça. On n'a pas vu Mando sur le live. Il était pas là au début ? Je sais pas du tout ce qu'il fait. Non mais il était sur son plaid. Quand je suis partie prendre la pause, il était sur son plaid. Mais effectivement, on était déjà en train de jouer, donc peut-être que vous avez pas vu. Mon attaque est plus puissante. Ouais, bah on va augmenter mon attaque. Chambre 34. Donc là c'est le magasin, il faut qu'il y aille. On va pas skip le magasin. Encore du Athena. Athena c'est bien quand j'ai besoin de refus de mort, là c'est moins le cas. Mais je prends quand même. Ah bah je peux prendre son appel. Comme ça j'ai un appel. Ouais ouais. Nickel. Et on va augmenter... On va augmenter l'appel pour qu'il ait plus de temps. On augmente direct. L'appel d'Athéna, ça me fait un bouclier et je trouve ça assez fort. Contre Hadès en tout cas. Enfin contre les combats de boss en fait. Salut Rocoloku. C'est parti ! Taisez-vous ! Je suis stressée. Oui, nous sommes très puissants. Je dis nous alors que je suis tout seule. Je suis très puissante, pardon. Après c'est vrai que j'ai l'aide du chat. Mais bon. Allez, on focus le Minotaure. Non ! Non ! Pourquoi je n'arrive pas à lui mettre mon lancé ? Il a déjà la moitié de sa vie en moins. Après il est parti plus bas level que d'habitude. J'arrive pas à faire mes lancés. Vous voyez, c'est un bon sur sa peau. Salut TZ ! Montre ton dos. J'arrive pas à voir où est son dos avec les FX ! Avec les FX, les effets lumineux, on voit pas où est le dos. Où est le cul-cul ? Où est la tête-tête ? On sait pas. Ça rend fou ! Là, j'ai le dos, là. Ok, moins de 7, c'est point de vie. Mettre des points dans le dos. Mais oui, c'est horrible en plus, mettre des coups de poing dans le dos. Il est où ? Il est où ? Il est là, on le voit pas. On sait pas où est le cul-cul ou où est la tête-tête. C'est horrible. C'est Demeter, là ! Putain, il est aidé par Demeter. Ça, c'est trop dur. Ah, il est... Ouais, je suis penchère. Pas merci Demeter, là. J'arrive pas à le toucher, c'est horrible. Il arrête pas de montrer... Ouais, mais là, il monte pas les bonnes parties de son corps, aussi, là ! C'est relou ! Oh, de rage ! Ouais, mais il protège son dos ! C'est trop relou ! En fait, il combat pas ! Oh, ça m'a énervé ! Il est le long du mur, c'est trop dur de voir le dos et tout ! Oh là là ! Bon, un refus de mort utilisé. Ça va, mon fan ? Aïe, aïe, aïe ! Ça m'a fait rager. La frustration, là ! Oui ! Pas de problème, envoie Cerber. Ok, bah je vais rien acheter et je garde ma dent de Tados pour avoir un refus de mort supplémentaire. Et nous partons ! Bon appétit, FireCrow ! Ah, ça m'a crispé ! J'étais comme ça, là ! Sous pression, j'ai oublié de cligner des yeux, donc là, faut que je cligne. Parce que mes yeux sont desséchés. Oh, un peu d'argent. Oh, mes yeux, là ! Alors... Alors... Ah bah, peut-être qu'il y a un refus de mort ici ? Grâce à Athéna, pour récupérer peut-être un refus de mort. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une autre Athéna ? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre Athéna tout de suite. Comme ça, c'est fait. Il y avait un poisson ? Ah bah, on peut y retourner. Je l'ai pas vu le poisson. Mais c'est pas possible, je suis Astro à côté des poissons, quoi. J'ai réussi à utiliser mon lancé dans la salle, un petit miracle. Je crois que je me suis pris quelques coups, là, quand même. Attention, ils vont cracher du poison ! Tiens sur les rats ! Il y en a un qui a crashé son venin, là. Comment je fais pour y aller, maintenant ? Tiens, les rats, quand c'est corps à corps et qu'ils mettent du poison partout, là, c'est... C'est relou, hein. Comment on se regarde ? Qui fera le premier pas ? Ok. On était trop timide. Oh non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Il y avait pas écrit que c'était un combat de boss ? Ah non, c'est pas le rat combat de boss, c'est juste au-dessus. C'était juste horrible, en fait. Juste la pire sale ever. Non ! S'il te plaît ! Oui, le refus de mort ! Votre refus de mort ressort plus de miq d'habitude. Et voilà ! Il est récupérax ! Bravo la team ! Eh ben, cassons-nous ! Alors, attends, du coup, là, il y a un poisson. Salut Elcid ! Tu vas bien ? Tu le vois pas, le poisson ? Vous m'avez menti. Il est parti ? Parce que j'ai fait un aller-retour de salle ? Oh non ! Ah ouais. Oh non ! Je savais pas qu'il pouvait partir. Ils disparaissent. Putain, j'ai loupé deux poissons dans cette run. En plus, à des endroits cools. La honte. Bon, je vais attendre d'accumuler un peu plus d'argent. D'ailleurs... Est-ce qu'on irait pas chercher l'argent ? Après, je m'en fous d'avoir plus d'argent. Je vais voir, j'ai 400. 400 balles ! Qu'est-ce qu'on peut faire avec 400 balles ? 150 et 300, ça fait 450. Il me manquerait 20 balles. 20 balles, je peux les avoir ailleurs, les 20 balles. Moi, ce que je propose, c'est d'aller chercher l'autre aide d'un dieu. Je vais aller aux toilettes quand même, parce que là, à cause du stress, je trépigne sur ma chaise. C'est fini les cadeaux ? Ah bah ouais ! C'était à 11h. Là, maintenant, c'est la souffrance. Là, c'est le sel. Je reviens, parce que ce jeu me stresse trop. Et quand je stresse, il y a mon corps, il m'envoie des signaux en mode « Fais pipi ! » Et c'est faux. Donc je sais que c'est faux, mais je vais quand même rassurer mon corps et mon esprit. Je reviens tout de suite. Attendez, il y a ça aussi pour faire exploser ? Baf ! Oui ! Oh oui, oui, oui ! Le feu de joie de beaucoup, là ! Oh oui, oui, oui ! Faut pas tomber dans les pics. Parce qu'il faut aller contre le courant, là. Le courant d'air. Et voilà ! Et voilà ! Avec précision ! Non ! Putain, c'était ça la solution pour passer les pics. Jeu de merde. J'ai peur d'aller là-bas et de me faire écraser la gueule. Je réfléchis, mais c'est dur. Ah bah voilà. Super, vraiment maudit. Au moins, ça la dévite sa course. Voilà ! Bah nickel ! Ah, il manque un truc en bas. Du coup, maintenant. Il va doucement. J'ai peur. Si je longe les murs et que je mets la tête sous l'eau, ça passe. Non ! Jeu de merde ! Jeu de merde ! Il me suffit juste de remettre un dernier truc ici. Ah bah non, parce qu'il y en a que trois. Ah ouais. Ça va enlever le premier. Oui ! Oui, j'ai fait le bon timing ! Oui, j'ai fait le bon timing ! Oui, 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 oui ! Du génie, en fait ! C'est bon. Donc du coup, je voulais essayer de balancer une bombe dans l'eau et j'ai pas essayé. Peux voir ? On peut faire de la pêche comme ça, c'est sûr. Je peux tuer tous les poissons comme ça avec la bombe dans l'eau. Comme dans la vraie vie, quoi. On peut faire de la pêche ? Et puis, on peut faire de la pêche ! J'ai pris le cheat code le tchat J'ai nommé Les graines Alors c'était pas un faux signal que m'a envoyé mon cerveau J'ai pas remarqué que j'étais tellement stressée Que j'ai bu l'entièreté de ma gourde Twitch ou presque Déjà Donc bon finalement heureusement que j'ai pris une pause J'ai été me prendre des noix Parce que les noix c'est du jus de cerveau J'ai oublié de manger ce matin Il est quand même 14h C'est un peu énervé Du coup quelques petites noix pour avoir du jus de cerveau Et prendre de bonnes décisions pour Adès Je pense que c'est important Dit-elle en se déplaçant C'est bon Les noix la botte secrète Pour les partiels Ça marchait bien A la fac En vrai Donc là on a dit Dionysos Pour essayer d'avoir un bonus Un bienfait Un bienfait Le bienfait des noix Les noix c'est des cerveaux végétaux de ouf Il n'y a personne d'autre ? Il ne faut pas que je parle en mangeant des noix Je m'étouffe Au secours Je n'ai pas de châtaigne Les noix viennent de chez mes parents Ils n'ont pas d'arbre à châtaigne De châtaignier Bon J'espère que mon bon gros skill Va m'envoyer loin Salut gros deux Gros deux eau Gré deux eau Gré dos Gré deux eau Non j'arrive pas Fin mais les relous A tracher leur poison partout Gré dos Gré dos Ah Ah ouais Pas du tout ce que j'anticipais Oh Oh bah incroyable J'ai pris la bonne décision encore une fois C'est magique Tiens tu mérites un cadeau Dionysos pour ça Je viens d'offrir de l'alcool à un alcoolique C'est un peu grave là ce que je viens de faire Evidemment il est content mais c'est un peu grave Si ta vie est trop basse après un combat Bon ça j'en ai pas besoin à la fin Ça non plus Vous subissez moins de dégâts lorsque vous avez 40% de votre vie au moins Allez attitude positive La positive attitude On prend le sac de croquettes J'ai assez pour acheter Oh il me manque 6 balles Ah c'est dommage Mais j'ai assez pour acheter des trucs quand même Gredin Ça aurait été magnifique comme ceux de gredin Putain il m'a fait peur J'ai le son trop fort dans mon casque Attends de le chien aboyer ça m'a fait peur Alors On a Ouais on peut pas utiliser 500 Donc je vais prendre Ah mais non attendez Merde Entre la grenade à 300 et la grenade à 100 Il n'y a aucune différence On est d'accord J'avais pas vu qu'il y avait une grenade à 100 Dommage il me manquait 6 balles pour avoir Hermès Ça ça aurait été bien Peut-être qu'il m'aurait rajouté un élan supplémentaire Les 4 vies La barre presque au masque La moulatte est prête pour le daron Normalement La 300 c'est plus 2 niveaux Ah bah parfait alors Donc je prends La 300 Non Je prends ça Pardon Je prends Athéna et je vois ce que j'améliore après Ah Sharon il a pas l'influence de mon daron Ah c'est intéressant ça Ok Vous commencez chaque combat avec une jauge divine partiellement remplie Ça peut être bien ça Restaurer un refus de mort Je les ai déjà au max Je vais prendre ça Ouais moi je l'appelle Sharon Et vous savez que j'ai des amis qui sont triggers par ma manière de mal prononcer les trucs Donc j'espère que ça vous trigger pas Moi ça me fait rire De dire Sharon Mais je sais qu'il y a des potes Je donne pas de nom Qui viennent me voir après mes streams et qui me disent Excuse moi mais en fait Ça tu le prononces comme ça C'est dans la vraie vie Parce que dans la vraie vie ils peuvent me le dire Prononce comme ça C'est ça le vrai mot Et j'étais là Mais en fait Je vais continuer à mal prononcer Mais ouais Ça me fait rire On dit raclès Donc je prends celle à 300 Les ennemis sont affaiblis Qu'ils subissent plus de dégâts Oui La peau de bronze Ou le lancer Bah je vais prendre l'affaiblissement Augmenter l'affaiblissement C'est parfait ça Au départ ça me trigger Je comprends en vrai En fait Au début je fais pas exprès Parce que juste je prononce vraiment mal les trucs J'ai décidé d'embrasser ma dyslexie maintenant Et d'en faire des blagues Mais effectivement Des fois je fais juste pas exprès Et si je peux ne pas me rendre compte pendant très longtemps Je me mouche et on est parti Heureusement j'ai coupé la cam pour celui là Oh ça nous parle Ça nous parle en grec dans le chat là On parle pas la langue Salut Totem Pourquoi est-ce qu'on dit Héraclès et Patroclès ? Ah c'est une bonne question ça Je me suis mouchée J'ai coupé la cam en me disant On sait jamais Et en fait Il s'était gorgé Et ça s'est coulé sur C'est dégueulasse J'en ai marre de la maladie Ça ne s'en va pas quoi On dit Sherlock On dit pas Sherlock S Non mais Sherlock finit pas par un S Alors que Héraclès et Patroclès Si Des petites croquettes Petites croquettes Bref désolé C'est dégueulasse Bon là C'est gagné J'ai mes 4 refus de mort 275 points de vie Je suis Avec des bonnes attaques Des bonnes armes Un bon soutien Je ne peux pas perdre Allez Faut que froid en moi Et j'ai mangé des noix Surtout J'ai mangé des noix Je ne peux pas perdre Enfin on va réussir On va pouvoir passer à autre chose En notre vie Hadès ? Allo ? Achille c'est vrai que ça a été mon coach Chant c'est ce que je disais Salut Jonge C'est parti C'est parti Désolé J'ai loupé mes transitions OBS Je ne sais pas pourquoi ça s'est reset sur OBS Tout est un peu nul Faut que je modifie tout ça Voyou La musique est bien Ok, bon. J'ai envie de parler à Madarone ! C'est bon lui ? Il est plus invulnérable. Je suis affaibli là. Faut pas se faire toucher au moment où on est affaibli. Je le mets mid-life ? Désolé je hurle parce que je le comprends pas. Je le mets mid-life et seulement après j'utilise mon bonus. Sinon ça va être gastri. Merde. Normalement c'est là. Ou alors que je me trompe. Tant pis j'utilise. Et non voilà je l'ai utilisé dans le vide ! Je l'avais résout, voilà ! Là où ? J'ai gaspillé, j'ai gaspillé ! C'est à cause de trucs comme ça que je vais mourir ! J'ai pris la mauvaise décision. Je me fais trop toucher là ! Pas du tout ! Il me saoule avec son darkness ! Il me reste un point de vie ! Non, onze ! Pardon ! Il me reste onze points de vie ! C'est parti ! Voilà ! Première mort ! C'est le moment de le bourrer ! Ouais j'ai pas fait tant de dommages que ça là ! Je pensais que ça c'était fini avant Atena, pardon ! Pourtant il y a la cloche qui me l'indique mais... Je l'ai entendu ! Ah il bad ! C'est moi ou je fais pas tant de dommages que ça ? Moitié de sa vie ! Il y a peut-être deux cloches pour me dire c'est bientôt fini et là ça s'arrête ! Il y a peut-être deux cloches en fait ! Ah j'ai une cloche quand je suis à la moitié de la barre, d'accord ! C'est ça que j'avais pas comme data, merci ! Merde ! J'avais pas vu qu'il y avait un pot ! J'avais pas vu qu'il y avait un pot ! My bad, j'avais pas vu qu'il y avait un pot ! Bon il est mort de toute façon là ! Merci Atena ! J'ai mieux anticiper les rayons laser ! Oui ça je sais ! Ça reste mon baron ! Enfin ! On a réussi une run avec toutes les armes ! Enfin ! Ah les points ! Je sais pas combien de fois j'ai essayé avec les points et j'y arrivais pas ! On a mis 42 minutes ! Température 1 ! C'est ma première évasion avec les points ! Après moult tentatives ! Blood ! Blood ! Pas de poisson ? Là je deviens obsessionnelle du poisson ! Pas envie de louper un autre poisson ! Bah meilleur temps les points ça te force à jouer vite ! Après 42 minutes c'est pas très rapide ! Mais je discute avec vous aussi ! Bon je vais encore parler 3 secondes avec ma mère, rien à prendre et je serais déjà décédée quoi ! Ça va être horrible ! C'est trop joli par contre ! Pas de poisson hein ! Non ! C'est vrai que ma grand-mère a l'air autoritaire un peu ! Demeter elle a l'air énervé hein ! Ah ouais les dieux de l'Olympe peuvent s'énerver contre mon daron s'ils apprennent ça ! Il a séquestré ma daronne ! Salut dodo ! Ah non elle était vraiment amoureuse là, vous voulez faire ma vie euh... la vie avec mon daron là ? Ohlala mais je sais pas comment elle fait hein ! Il est tellement toxique le daron ! Ouais c'était peut-être pas le bon plan de s'enfuir avec mon daron ! Nous avons une tendance à être impetueux quand nous sommes jeunes, Zagreus ! J'ai entendu tout de votre père avant que nous avons rencontré. J'ai admiré des peintures d'il. C'était très drôle à l'époque. Mais il avait une bluntsesse que j'ai fancié. Un sens de principe. J'ai beaucoup préféré le faire à ses frères, je peux vous dire ça ! Après c'est vrai que t'as le choix entre Zeus ou Hadès. Peut-être tu prends Hadès hein ! Vu la tête des frères qu'il a euh bon... Mais euh... mais ouais, sens du devoir, un peu protecteur et tout mais bon. So... Then you secretly left Mount Olympus to be with the god of the dead in the underworld. And Olympus never found out. Hmm... What do you suppose would happen if they did ? I think... There would be war between Olympus and your father, Zagreus. Ah ! Especially now, after all this... And after all this time... They slew their parents once. But je comprends rien... If the titans could be white from this world... So can we all... Attends, du coup... Déjà, ils sont où les dieux de l'Olympe ? Ils sont sur le mont Olympe ? Ils sont où ? Je comprends pas... Ok, c'est ça, donc ils sont sur le mont Olympe. Ça, c'est grâce à Astérix et Obélix que je sais ça. Ok. Et alors euh... Et les dieux viennent des titans et ils ont tué leurs parents les titans ? Mais c'est SNK ou quoi ? Ils ont fait un putsch ? Ah ouais... Et donc techniquement, ils pourraient tuer aussi les gens des enfers quoi. Chronos bouffait ses enfants, du coup ça a pas trop plu aux enfants. Ah, bah ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre de faire ça. Du coup, il ne reste plus qu'un titan qui s'appelle... Enfin, dans le jeu là, on a vu un titan, c'est Chaos. Ok. Ah non, Chaos c'est même avant les titans, d'accord, oui, d'accord. Chronos, le père des Olympiens, avait reçu une prophétie comme quoi un de ses fils prendrait le pouvoir et donc qu'il les mangeait tous. Ah bah, c'est super. C'est joyeux. Ouais, il veut empêcher la guerre. D'accord. Bah ouais. En même temps, tu pouvais pas savoir si nos darons nous avaient expliqué, écoute, ta mère... Si elle est pas là, c'est pour éviter une guerre, et voilà. On aurait pas fait tout ça, mais il sait pas communiquer le daron. Oh, pardon, je m'étouffe. Oh, ça chante ! Nouvelle chanson. Je comprends rien à ce que vous me dites. Je suis désolée. Là, vous allez trop loin. Mais vous avez répondu à mes questions de base, mais là, vous allez trop loin. Bon alors, vas-y, qu'est-ce que t'as à nous dire ? Orphée. Qui reprend sa chanson. C'est pas Chronos le temps, c'est Chronos le titan. Ouais, de toute façon, on comprend rien. Mais ok, très bien. Je vais quand même retenir que globalement, les Olympiens, ils... Ils peuvent mener des guerres et ils peuvent les gagner, quoi. Stylé. Mais ouais, mais avec du sang de mortel dans mes veines, là. Ah oui, c'est bizarre, y'a pas Achille. C'est bizarre. Ça va, le daron ? C'est vrai. C'est vrai que si je suis autonome, j'ai besoin d'argent. C'est pas du tout ce qui était raconté un canard... Un canard à pain, j'imagine. Mais après, c'est une adaptation, Adès, donc ça raconte pas la même chose que ce que vous avez lu et c'est normal. Et donc je suis là pour les entraîner, quoi. Je suis là pour entraîner les boss. C'est vrai ça ? C'est vrai ça, si je le bats, il faut qu'il trouve un remplaçant. Ça va, Nyx ? Tiens, j'ai une petite boisson pour toi. Je sais, mais quand même, ça fait plaisir, les cadeaux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Elle aime beaucoup Madaron en vrai, elle est trop mignonne. Oui, c'est ce qu'on disait, elle le répète. Ça avance bien l'histoire, bah en fait, je me suis rendu compte que... Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, faut qu'on termine genre 40 runs pour avoir toute l'histoire, qu'on réussisse 40 runs. C'est répétitif quand même. Ouais, elle m'a donné des infos là. Ah, 10 seulement ? Ah bah on y est presque alors. On y est presque alors. Il manque genre 4 ou 5 victoires. 40, c'est la troisième fin. Ah voilà, c'est ça, il y a plusieurs fins. Ça c'est vrai, faut pas hein. Elle a raison hein. De dire qu'elle s'entend pas avec ses soeurs, bon vu la gueule de ma famille, bon. Ta famille a découpé leurs parents titans en morceaux qu'ils ont ensuite dispersés dans tout le tartare. Ah c'est horrible. Au bout d'un moment tu enchaînes la réussite des runs. Bah à part les runs au point, j'enchaînais à chaque fois, oui. Ça fait très longtemps que j'avais pas perdu avant qu'on se mette sur les points. Enfin j'ai tout fait d'un coup à part les points quoi. Mais c'est juste répétitif en fait. Si tu fais 40 runs à la suite, tu réussis tout. Oui d'accord mais enfin... C'est tout le temps les mêmes ennemis, c'est tout le temps les mêmes zones, c'est tout le temps les mêmes mobs. C'est répétitif. 10 victoires ça va mais 40 c'est répétitif hein. En fait c'est pas un jeu comme Isaac où une fois que t'as battu un boss tu débloques de nouvelles choses quoi. De nouveaux chemins ou quoi, y'a qu'un seul chemin en fait. Attends du coup ça vaut le coup d'acheter un diamant là. J'ai acheté un diamant. Salut Dusa ! C'est vrai les gorgones qui me pétrifient là. Je suis en train de lui dire ça. Ouais j'ai rencontré des gorgones et elles me pétrifiaient le cul c'était horrible. Vous savez vous à quel point j'ai eu du mal à trouver un emploi stable à cause d'elles ? J'adore. J'ai le droit de tuer ses cousines éloignées, c'est parfait. Oui non mais je connais les degrés de chaleur, les armes différentes, on a déjà terminé des runs, on connaît. Mais c'est quand même répétitif tu vois. Moi du coup j'ai capté qu'au bout de 18 heures de suite à jouer au jeu, bah j'en ai marre. J'en ai marre. Merci ! Mais oui, Medusa ! Oh on a fini une prophétie ! Maître d'armes. Bah ouais, faire toutes les runs avec toutes les armes. Ah ça m'a donné du sang en plus, c'est craqué, du sang de titan. Oui voilà c'est ça, je me suis remise à plusieurs fois avant de faire le 100%, c'est la 100% à force. Voilà c'est juste ça que je disais en fait. Si tu veux faire le 100%, il faut faire des pauses parce que sinon... Bah par rapport aux autres hog lakes, y'a pas une très grosse diversité de zones quoi. Du coup c'est vite fatiguant. C'est stylé quand même. Ouais 10 de sang c'est craqué. Il faut vraiment plus qu'on lui parle. Bah y'a un bonus pour... Pour jouer bouclier. C'est lassant de devoir monter les relations au max. Bah ouais en fait c'est... C'est répétitif même dans la manière que ça a de construire la narration. En fait au début c'est une énorme claque de... T'avances dans les runs et tu débloques des nouvelles lignes de dialogue. Mais à la fin tu te retrouves à faire des runs juste pour avoir des nouveaux dialogues. Tu fais que ça. T'es plus dans la découverte du jeu. Et là c'est peut-être un peu trop... Un peu trop... Un peu trop répétitif. J'ai du mal avec l'attaque chargée du bouclier par contre. Ça par contre c'est cool. Même quand tu rates des runs t'as des nouveaux dialogues. Oui ça c'est cool. Mais en fait c'est juste que j'aurais dû changer un petit peu ce que je disais. Je dis pas que t'es pas récompensé par le jeu. Parce que je dis que c'est redondant. Mais qu'importe si tu gagnes ou perds. Mais du coup j'aurais dû dire tu relances une run juste pour avoir des nouveaux dialogues. Et du coup c'est un peu artificiel au bout d'un moment. T'as plus forcément envie de jouer au jeu. En gros. Oui voilà comme Maximum Camembert moi c'est un peu ça aussi. Après voilà là du coup c'est mon dernier stream sur Hades. Et pour les life savers salés on basculera sur un autre jeu. Je dis pas que je voudrais pas finir le 100%. A un moment ou en tout cas au moins finir l'histoire principale. Mais là je sens que voilà ça fait 20h à la suite que je joue au jeu. Bah j'ai envie de passer un autre jeu. Tout comme quand je joue à Isaac à un moment j'en ai marre et j'ai envie de faire autre chose quoi. Normal. Mais celui là est quand même plus répétitif que d'autres. Non mais l'histoire est hyper intéressante je suis d'accord. Mais le combat, le système de combat est cool mais c'est juste très 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 répétitif. Un ennemi par derrière, un ennemi indemne, je sais pas quoi prendre. Est-ce qu'on peut jouer ? On peut jouer avec quelqu'un. J'ai envie de rejouer avec Zeus en fait, à chaque fois je joue avec Zeus quoi. Le cringe un peu. Lorsque vous subissez déjà vous devenez... Lorsque vous subissez des dégâts vous devenez invulnérable ? Ah ouais ? Faire briser pour commencer c'est pas mal. Ah ! Pardon. Désolé je me mouche. Bah là j'ai, en fait, il y a un truc, le jeu il limite ta progression. Dans le sens où, je suis d'accord, les variantes d'armes ça... Ça permet de tester de nouvelles choses d'un point de vue gameplay, je trouve ça très cool. Après je comprends pas certains aspects comment les débloquer. Du coup j'ai testé un peu tous les aspects d'armes que j'avais débloqué à l'heure actuelle déjà là. Et au niveau de la chaleur... Attendez joli en même temps. Au niveau de la chaleur dans le jeu, en fait t'es obligé de faire toutes les armes niveau 1 par exemple. Et t'es en mode, bah quand j'ai fait une arme niveau 1 je veux monter de chaleur. Et là je peux pas monter à plus de 6 de chaleur, le jeu il me l'a interdit. Du coup je suis montée à 6 au bout de la troisième run, que j'ai réussi, et après je pouvais plus monter. Et j'étais là, mais c'est frustrant en fait ! Quitte à refaire des trucs en bloc, laisse moi les faire plus rapidement si j'ai envie ! Laisse moi mettre une chaleur abusée si j'ai envie ! Et à limite ça débloque tout le reste qu'avant, tu vois. Genre pourquoi je suis obligée de faire à 1 puis après à 2 ? Allez, ça me fatigue ! Laisse moi jouer en m'étant plus dur si j'ai envie ! Là par exemple il me dit chaleur 1 c'est bon ! Non ? Température trop élevée, voilà. Température trop élevée. Tu vois je l'ai fait une fois à 1 de température, et là il faudrait que je le fasse à 2, puis à 3, puis à... On se fait chier ! Tu peux le faire quand même ? Bah je peux pas le faire à plus de 6 ! Dans tous les cas je peux quand même lancer la run, oui, mais je peux pas le faire à plus de 6 ! Alors qu'on est d'accord qu'il y a plus de 6 températures dans le jeu ! Ah si je peux ! Attends c'est quoi ça du coup ? 2 aux ennemis en plus de points de vie. On va tester en A8 du coup. J'ai testé à 36 pour un succès, d'accord ! Tu peux mais tu récupères pas les bonus d'avant ! Si tu veux tous les bonus faut faire petit à petit ! Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Oui le jeu te dit attention, mais le jeu te donne pas les bonus surtout ! Non. Le fait que je saigne comme un mortel ? Ok bah je le garde pour moi, ouais. Si faire 6 runs à 6 c'est pareil que faire 1 puis 2 puis 3 jusqu'à 6. Ah bon ? Ok. J'avais pas l'impression. Parce que là par exemple j'avais réussi des runs à 2 et les bonus de la run à 1 étaient pas débloqués. Donc euh... Bon bizarre. Merci champignon-grenouille pour les 18 mois ! Bonjour à tous ! Une mois de plus en ratonis ! Merci beaucoup champignon-grenouille ! C'est un petit déjeuner pour toi, bonne Lady Demeter. Je suis très heureux pour votre volonté d'aide me dans tout ça. Je dois reconnaître et accepte votre bénéfique de la nourriture, Zachrius. C'est bon que les mortels showed deference ainsi. Mais, mais vous êtes aussi déterminé comme mes frères et mes frères, quand mes frères et mes frères étaient avec eux against les titans de l'époque. Alors... Ah le cristal rayon laser ! Je prends le cristal rayon laser parce que ça me fait rire. Du coup là on va peut-être pas y arriver avec les bonus que j'ai mis mais c'est pas grave. Je sais pas, je comprends rien mais euh... Dans tous les cas ouais, je trouve ça assez répétitif en règle générale. Le manque de zone et d'ennemis quoi. Et les boss alternatif bah... Y'a qu'une version alternative des boss quoi. À part Meg. Après je comprends hein, c'est... 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 C'est dur hein. De faire tout ça. Mais là en fait, ce qui me perturbe surtout c'est que t'as toujours le même orbe de level. Et t'as pas de... T'as pas de chemin alternatif. C'est ça qui rend le truc répétitif pour moi aussi. Le fait de pas avoir de chemin alternatif. Bah j'espère Arès quand même. Il est stylé Arès aussi. Euh... Ah tout est nul là. Oui revenir au jeu quand ça fait deux mois que t'as pas joué c'est cool. Ouais ouais clairement. Je pense que c'est ce que je vais faire après ce stream. Mais là je suis trop contente qu'on ait réussi la run au point. Vraiment je suis trop contente. Et puis on verra à Death 2 en vrai je suis hype hein. Ça va être cool. Votre appel vous transforme en faille tranchante. Ouais mais le soutien je suis pas sûre qu'il soit bien hein. J'ai pas aimé la dernière fois que je l'ai utilisé hein. L'élan il est pas bien mais il est pas non plus mauvais quoi. Je vais prendre l'élan. Là j'ai rien à augmenter que j'aime bien donc je vais pas prendre la grenade. Non franchement je suis contente de m'être accrochée au jeu et d'avoir kiffé mais euh... Mais au début c'était super dur. Parce que vous étiez à fond l'année dernière quand j'avais testé le jeu. Parce que j'ai pris un an de pause entre mon premier test où j'ai joué 18 heures. Et mon deuxième test là où j'ai 40 heures en tout de jeu du coup. Et c'est à peu près autour de 20 heures de jeu que je me lasse donc c'est tout pas la même chose. Et euh... Et je pense que ça a mis pas mal la pression. Enfin de votre faute hein mais... Le fait que vous aimiez... Le fait que vous aimiez autant les personnages la dernière fois. Et que moi je comprends rien parce qu'il y a trop de personnages. Tu sais quand tu rentres dans le jeu t'as beaucoup 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 de personnages qui te sont présentés. Tu comprends rien. Je connais pas la mythologie donc j'étais là en mode pfff... Ohlala... Du coup j'étais perdu et j'étais là bah... Ouais... Ok... Après je comprends que tu t'attaches au fur et à mesure mais au début j'étais... Waouh... J'étais perdu quoi. Là maintenant je sais les reconnaître mais bon j'ai pas... Voilà... Après 40 heures de jeu j'ai toujours pas d'attachement spécifique à eux quoi. J'en sais pas grand chose de plus sur eux. J'arrive à les situer dans la famille mais c'est globalement tout quoi. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus d'heures de jeu en plus pour avoir les romances, maximiser les relations... Et voilà. Parce que moi je distribue mon nectar à chaque fois mais j'en ai pas assez de nectar quoi. C'est chiant de récupérer les nectar. Oula... Ouais je les achète aux marchands de poissons. Oui oui oui. Mais au bout d'un moment j'ai économisé un peu d'argent pour avancer dans le jeu avec l'histoire principale aussi donc... Faudrait que je vois pour acheter plus. Je vais utiliser plus mon élan. Ok bah une fontaine gratuite, moi je prends. Donc là on est chambre 7, on va faire Ares alors. C'est quoi ? Moi aussi j'ai mis un rayon laser sur le boss. C'est le boss rayon laser, j'ai mis des rayons laser. C'était Aphrodite ? J'ai pas vu qui c'était. On verra bien. Ah oui c'est Aphrodite effectivement. Cette boisson pour Aphrodite ? Cette boisson pour Aphrodite ? Elle me traque à chaque fois elle par contre, c'est trop grave. Je suis à combien de relations ? A trois coeurs. Ouais, trois coeurs. Quatre avec Athena. Ok. Adès c'est un jeu fait pour les gens qui peuvent trouver les personnages de fiction sexy. Ouais je pense aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Mais l'histoire principale est trop intéressante en tout cas. Non c'est pas facile pour moi, effectivement. Je désespère un peu de mourir en boucle. Putain il y a le truc de mon... J'ai un truc pour mettre mon téléphone. Il a des petits coussinets vous savez pour pas frotter en dessous. Et là, ça c'est décollé. Remets ton petit coussinet ! C'est dégueulasse, laisse pas triner ton coussinet ! Ok. Alors, la technique est plus puissante et affiche l'état affaibli. Ça peut être bien. Ça c'est quand les ennemis meurent. Ouais, bah on va prendre la technique. L'état affaibli c'est cool. Même en connaissant la mythologie, ça me faisait plus un effet de AG l'AREF plutôt qu'un vrai attachement. Ouais, je pense que ça dépend effectivement de ton rapport à avoir des romances dans les jeux vidéo et tout ça. C'est vrai que je joue pas aux jeux narratifs de drag là. Comment ils s'appellent ces trucs là ? C'est un style de jeu non ? Comment ça s'appelle ? C'est pas mon délire. Les dating sim, voilà exactement. Je joue pas aux dating sim. Dans les visuals novel, ouais. Maldur's Gate 3 par exemple, du peu que j'ai joué, ça m'a mis mal à l'aise les relations amoureuses. Donc comme quoi, vous voyez. Je pense qu'effectivement c'est pas mon truc. Mais là j'aimerais quand même bien savoir plus sur les persos, même en amitié tu vois, pas forcément autre chose mais bon. Oula ouais, on va pas affronter Zemeter. Elle me saoule. Votre lancée persiste plus longtemps et afflige l'état gelé. Allez hop, c'est la prophéfi, on fait la prophéfi. Dans Balgd's Gate 3 ils sont chauds de la truffe, c'est un peu agressif. Mais oui, je me suis sentie oppressée. Moi j'aime bien regarder Ultia jouer amour sucré mais tu vois, moi c'est pas un truc auquel j'aime jouer et... C'est pas des trucs... Enfin les relations amoureuses dans les jeux. J'aime bien quand c'est des histoires qui sont là, devant toi. Parce que c'est pas toi l'acteur de l'histoire, tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? Genre c'est pas moi qui décide de date des gens ou pas. Mais juste bah effectivement il y a des histoires d'amour dans le jeu. Ah elle me charme ! Tu vois genre t'as des persos, ils ont des histoires amoureuses, tu les vois devant toi mais c'est pas toi qui prend les décisions. En gros. Putain elle m'a bien défoncée, j'ai failli perdre la vie là. Oui voilà, je préfère dans un film ou une série où t'es juste spectateur, en général c'est mieux écrit en plus. Alors, votre attaque est plus puissante. Ouais je pourrais avoir l'état affaibli sur l'attaque aussi. Pourquoi pas, ça peut être bien. Le haut les coeurs c'est bien. En début de run aussi. Y'a deux trucs bien là. Soit je boost mon attaque. Soit je boost ma vie tout de suite. L'attaque elle reviendra peut-être plus tard. Aaaaaah ! Vas-y je prends les coeurs en début de run en vrai, c'est lucide. D'ailleurs on a un coeur tout de suite, allez hop. C'était un signe. Mais oui je pense que c'est très personnel après au niveau des affinités et tout. Mais tu vois moi c'est pareil en fait, tous les jeux qui sont très répétitifs où il faut faire du farm, grinder et tout. En fait j'adore les JRPG pour l'histoire et des fois le gameplay est cool mais ça me saoule de faire du grind quoi. D'être là et de faire la même chose en boucle. Pour obtenir des trucs. Ça, ça me saoule. Du coup je pense que c'est pour ça que l'aspect répétitif d'un roguelike parfois me pèse. Salut c'est Ron. Oula il va falloir survivre là. Non. Non. Je vous mets mes lasers et moi je cours partout sinon hein. On va faire ça hein. On a encore 30 secondes hein. Ça marche hein. De faire ça. Attention mon élan ne renvoie pas les attaques. A ne pas confondre avec la précédente run bien sûr. Et là il reste plus qu'à courir et c'est fini hein. Voilà. Je suis très courre. Très lâche. Chambre 12. Ouais mais alors chambre 12 mais il y a le marteau hein. Je suis obligé de prendre le marteau, je peux pas passer à côté du marteau même s'il y a le magasin. Voyons. Voyons. Le marteau quand même. Le marteau gratuit en plus. Ça coûte 200 balles normalement. Lorsqu'un votre technique frappe un ennemi, vos deux prochaines attaques affichent 80% de dégâts. Pfff. Je me délecte. Je me délecte de ça, c'est craqué ça. Bonjour. Il y avait de la thune à droite. Ah oui mais je l'ai prise, c'est bon. Ah c'est le délai. J'ai la gel avec mes lasers là. Attention. On risque de perdre un refus de mort quand même là, j'en chie un peu. C'est intense. Je confonds mon attaque avec ma faille. En fait, je confonds mon élan avec la faille, pardon, avec son attaque à elle. Son tourbillon là. Oula, il y a eu un flash bizarre. Ça, ça veut dire que mon jeu, il va planter encore. Le flash ball bizarre là. Eh ben horrible, on a perdu un refus de mort. Il me reste pas beaucoup de vie. On a perdu un refus de mort, il me reste pas beaucoup de vie. Pas bravo. 38 points de vie. J'achète pour être full. Et on va prendre l'argent. Il est où l'argent déjà ? Oui j'ai le temps d'en retrouver un mais quand même, quand même, niveau 1. Je suis pas sûre que je vais réussir la run après parce que je suis en chaleur 8 et j'ai toujours... Le maximum où j'ai été c'est chaleur 6. Donc là j'ai tous les boss alternatives. Les ennemis en armure ils sont boostés. Bon c'est pas gagné. Je dois faire un truc cet après mais j'ai oublié quoi. En tout cas j'ai pas de délai pour vous quitter. Puisqu'on ne travaille pas sur les portraits cette semaine. On attend la publication du prochain portrait. Il sortira mercredi donc demain. Demain soir on fera un react dessus. Mais du coup en attendant on est euh... On a plus besoin d'écrire le nouveau quoi. Le nouveau on l'écrirait en janvier. Oui ! Ah oui c'est vrai ! Ah oui je dois manger après le stream c'est vrai ça. C'est vrai. Ok donc tout ça c'est bon. Tu me proposes grenade ou Hermès ? Hermès. T'es là la prochaine saison de jour de plaie ? Bah ça aurait été annoncé si j'avais pas été là. Comment ça je suis là ? On a annoncé la nouvelle saison de jour de plaie. En disant que ça reprendra dans le même format que vous connaissez à l'heure actuelle. Peut-être que certaines choses seront améliorées mais c'est la même équipe. Et le même format. Donc on garde interviews en début d'émission. Peut-être qu'on fera moins d'interviews de streamers, streameuses que vous découvrirez d'autres profils. Un peu comme avec Jérémy Perrin par exemple. Qui est réalisateur et qui a fait Mars Express. Peut-être que vous aurez plus ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Peut-être qu'on va... Faire évoluer un petit peu AFK pour pas s'ennuyer... Et trouver de nouveaux profils de personnes pour AFK. La capsule à la rencontre des créateurs et créatrices de jeu vidéo. Peut-être que la hot take sera de plus en plus dans la discussion aussi. Enfin vous voyez ça va s'ajuster. Mais sinon c'est le même format. Vous inquiétez pas. Encore un message de l'Olympe. Ça dit Zagrius prenez absolument tout votre temps pour nous rejoindre. Nous savons que le chemin est semé d'embûches. Et nous vous assurons notre soutien quel que soit le temps qu'il vous faudra. Mais ils sont trop gentils. Ils veulent que je les rejoigne sur le Mont Olympe mais je peux pas. Ils sont à la fois horribles et gentils. Oh un élan supplémentaire. Ouh. Merci. Chambre 18. Je vais aller au magasin. C'est quoi ? Gagner de l'argent ou je prends l'argent ? Ouais vous inquiétez pas y'a pas de... Y'a pas de changement majeur. Là on est content on a trouvé un format pour Jour de Play qui marche bien. Alors qu'au début c'était pas à gagner. On a beaucoup de fatonnés. Je sais pas si vous vous souvenez des premiers Jour de Play mais... Déjà c'était en visio. On était pas en émission en plateau. Du coup c'était dur pour savoir quand parler. On était plus en tunnel de parole parce qu'on osait pas se parler les uns par dessus les autres. Ensuite on avait des émissions avec des thématiques qui étaient plus analyse jeux vidéo. Un peu magazine culturel. Et au final ça marche mieux à l'écrit qu'à l'oral ça. Y'aura toujours les jeux proposés par Queenie ouais. Y'aura toujours les jeux proposés par Queenie. Après on teste plein de choses. C'est de mieux en mieux les jeux. Je prends l'argent pour pouvoir aller au magasin. Point de vue Camusac, Fillon et compagnie ouais. Ouais on continue euh... On continue les jeux de Queenie. Salut Rose ! Et euh j'ai oublié de te répondre Rose en commentaire insta parce que j'étais en train de faire autre chose en même temps. Mais j'ai pas de... Alors en gros je veux récupérer chez mes parents parce que j'avais un truc pour écouter de la musique qui faisait et CD et cassette et je veux récupérer ça. Mais sinon j'ai pas de lecteur cassette euh... Ah mais... Qui est déplaçable quoi comme un Walkman ou quoi. Je suis sur jour de plaie pas depuis le début. Pendant la saison 1 j'étais pas chroniqueuse euh... J'étais... Enfin je faisais pas partie de l'équipe mais j'ai été invitée pour une émission thématique sur le pouvoir. Et je fais de la vulgarisation de sciences politiques en gros mais appliquée euh... Aux jeux vidéo. Et du coup après l'épisode ils m'ont dit tu veux pas venir juste. Et je leur ai dit bah oui je veux venir. Mais moi je croyais qu'ils me disaient tu veux pas venir en tant que chroniqueuse. Genre pour faire juste une chronique tu vois. Comme j'ai fait en invité pardon. Je pensais qu'ils voulaient me réinviter donc moi j'ai dit oui. Et ils me disent ok rendez-vous telle date. Et donc rendez-vous telle date moi je pensais que c'était pour me préparer l'épisode. Et là je me retrouve je vous jure c'est vrai. Je me retrouve à une réunion de rentrée avec tout le staff en disant euh... Bon bah voilà les chroniques ça sera ça ça ça. Et du coup j'étais embauchée. Sans le savoir. J'étais choquée quoi. J'étais là mais en fait moi je croyais que juste j'allais être invitée et faire... Pas compris. Voilà donc euh... Ces premières saisons j'ai fait juste une apparition. Et j'étais recrutée trois mois plus tard quoi. L'été est arrivé et voilà en septembre j'étais recrutée. Et ils m'ont pas prévenue c'est quand même grave quoi. J'aurais pu ne pas avoir le temps. T'imagines si eux ils me préviennent pas. Enfin il y a eu un couac de communication quoi. Mais si eux ils me préviennent pas. Ou j'ai mal compris. Je pense que j'ai mal compris en vrai. Mais si eux ils me préviennent pas. Qu'ils partent au principe que je serais là. Et en fait je peux pas être là parce que je peux pas à la charge de travail ou quoi. Ils auraient été dans la merde en vrai. Mais bref tout s'est bien passé et depuis je suis à jour de plaie. Je peux utiliser ça. Voilà. Comment j'ai accidentellement trouvé du boulot c'est ça. Oh l'attaque avec l'état gelé ça peut être bien ça. Ficaticité des soins. On a déjà pris un truc qui augmente les soins donc je vais plutôt prendre enfin les coeurs. Je vais prendre ça frappe. Il me faut un truc sur l'attaque là. Je peux tout acheter. Un énorme traquenard ouais. Salut Timmy Tom. En vrai ça me fait rire mais bon. Je vais augmenter l'attaque tout de suite. Salut Sharon. Le combo c'est des cassettes c'est la vie. Tu peux facilement faire des mixtapes cassettes si t'as le bouton record. Bah c'est pour ça. Je vais voir si soit je récupère chez mes parents soit je récupère un truc d'occasion. En recyclerie ou quoi. Oh mais incroyable. Mais ouais ça a beaucoup évolué. Je suis d'accord la nouvelle manière qu'on a de faire jour de plaie c'est la meilleure. Il y a encore des choses à améliorer et je râle parfois parce que... Parce qu'en fait quand t'es dedans t'as toujours envie de faire mieux c'est normal. Enfin trop chiant de cette salle sans le renvoi là. J'enchi là. J'ai bien fait de prendre un kebab avant de rentrer dans la salle. Enfin bon c'est normal tu veux toujours faire mieux et tout. Tu vois les pistes d'amélioration machin. Mais sinon globalement je trouve que là on a un format bien. Et oui je vous ai pas dit évidemment la mage de Gothoz devrait rester. Enfin je l'ai pas vue depuis deux mois vu qu'il était malade Gothoz. Mais dans l'idée on repart dans le même format donc mage de Gothoz et le trailer avec Olbius qui fait des capsules vidéo ça ne bouge pas. Oui par exemple on peut s'améliorer pour les pulls de Noël. Ça je l'aurai dit ouais. Ah ouais. Appliquer 10 fois l'état gelé sur un ennemi déclenche une explosion. Ouais. Je sais pas si j'ai envie d'avoir une explosion. C'est validé que ça reprend ça a été annoncé au dernier live. D'habitude Arte met plus de temps à valider que ça. Et là ils nous ont prévenu un mois avant la fin de l'émission. Donc on a pu vous faire un trailer et vous l'annoncer. Ça fait depuis novembre qu'on sait qu'on continue. La rentrée sera sûrement en mars par contre. Le temps de préparer la nouvelle saison et de prendre une pause. Merci Chénéry c'est incroyable. C'est trop gentil. Merci pour les subs offerts. Oh oui ! Je vais me faire de l'argent. Adorable. Il y a eu un trailer en fait. Il y a eu un trailer à la fin de jour de plaie et ça a annoncé la nouvelle saison. Donc on a pu vous le dire. D'habitude on peut rien vous dire c'est très frustrant. Merci beaucoup et bravo à Mirillion pour le loot, à Marine, à Okris, à Veganes et à Alcide. Bravo. Le loot. Peut-être je peux récupérer la pelle. Ouais mais là maintenant j'ai envie de prendre nourriture spirituelle. Non allez, la pelle. Arrête avec ta bouffe là. Ça c'est parce que je commence à avoir faim dans la vraie vie. Ah il y a chaos. Aujourd'hui je joue difficile cette run. Vu qu'on a réussi les runs avec toutes les armes, je joue difficile. C'est vrai que c'est intéressant. Je peux leur parler mais moi je peux pas leur... les rejoindre quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Pendant les cinq prochaines chambres, les aperçus de récompenses de chambres seront cachés. Oh on fait de l'aléatoire ! En échange j'obtiens un lancé supplémentaire. Bah en gros moi je suis pas physiquement à côté des dieux de l'Olympe. Et pourtant ils entendent mes prières quand je leur fais des cadeaux quoi. Je suis spirituellement relié à eux même si je suis pas à côté d'eux. Je suis pas sur le mot Olympe. Bah on va prendre tous les trucs de gauche par principe. Voilà. Mais ça sera full aléatoire. Incroyable. Un lancé supplémentaire alors que je fais des rayons laser avec mes lancés ça va être très fort. Oui quand je leur donne des jus, bah là je leur ai donné trois jus. Du coup j'ai plus de jus à leur donner là. Mais c'est vrai que je peux leur faire des offrandes alors qu'ils sont pas à côté de moi et tout quoi. C'est magnifique. Ouai je suis pas en chair là. Tu envoies un jus par téléphone. Par célépatie j'envoie du jus. Bah à gauche hein toujours par principe. Ah non j'ai pas pris le loot pardon. Il est où le loot ? La clé. Je l'avais pas vu dans le décor. Je shoot un chrus min ! Je shoot un chrus min cette game. C'est offert par la maison comme ça. Oui. Elle est super Demeter, arrêtez. Un peu autoritaire mais elle est super. Euh... Je vais prendre la peau de bronze pour avoir un peu d'armure par rapport aux ennemis. Et j'ai dû ne pas aller dans le magasin encore. Ah bah oui parce que je fais aléatoire là donc j'ai pas été au magasin sans faire exprès. Bah écoutez je suis riche, j'ai plein d'argent, je l'utilise pas. A quoi ça sert d'avoir autant d'argent pour pas l'utiliser ? Les lignes de dialogue sont très drôles quand même. Ah je lui fais bien mal là. Par contre j'ai pas beaucoup de vie. Pour une Hydre de ce type là en tout cas. Merci le DPS hein. J'ai bien fait de prendre l'attaque de Demeter là. J'aurais pas dû le faire là, j'aurais dû le faire au milieu des Hydre. Je ne sais pas. J'ai du mal à le placer l'appel de Demeter pour que j'apprenne. Je bourre les boutons, je vais me faire mal aux doigts. J'ai trop pis spécial mes manettes. Sans aucune raison en plus. Allez on meurt pas. Allez meurt ! J'avais très peur que je meure avant elle parce qu'il me restait pas beaucoup de points de vie. J'ai pris le DPS et je l'atomise. Voilà. Bon quand y'aura plein de petits ennemis un peu à la con ça va être chiant. Mais là je l'ai atomisé. 19 points de vie. Abusé. Oui n'oubliez pas vous avez les emotes de followers gratuites. Le GG est gratuit pour les followers. Vous l'utilisez partout. Pas que sur ma chaîne. Là on va aller à l'Elysée. Je vais prendre la dent de Tados pour récupérer un refus de mort. Je vais prendre l'œil de Lama. Vos ennemis ont 15% de chance de laisser la nourriture derrière eux. Donc j'ai un peu amélioré la nourriture et je vais utiliser un peu mon argent. C'est tout pour nous. Where is le ruissellement ? Putain j'y crois pas j'ai pas été au magasin quoi. J'en peux plus. J'ai pu sans utiliser mes sous là. C'est un raton laveur mon GG. Avec la queue. Ah bah la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Salut les sorcières. Ça se sorcerise un max ? Elles sont où ? T'as piqué un œil à la mua ? Exactement ouais j'ai fait ça ouais. Oh y'a un poisson ! Bon une fois je l'ai pas loupé. Y'a un kebab qui est tombé en plus c'est nickel. Allez petit poisson. Concentration. 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 Non ! Putain mais je suis trop concentrée. Je suis trop au taquet et dès qu'il bouge j'appuie ça va pas. C'est trop grave. A chaque fois. Bon là on a eu le lancé supplémentaire. On a réussi le défi de chaos. Ça m'a réveillée. Je suis désolée. Désolée c'est la rage. A chaque fois les poissons c'est ce qui me fait le plus rager dans le jeu. Y'a Hades qui me fait rager et les poissons. Encore les bouquilles là. Encore les bouquilles là. Oh. Je commence à avoir chaud. Ça c'est le stress. Ah le poison dans le labyrinthe c'est vrai que c'est rageant aussi. Mon bouclier repousse beaucoup les ennemis. C'est un peu chiant du coup ça me les positionne pas bien et tout ça m'énerve. Faut que j'apprenne à anticiper ça. Ah les gars avec leur bouclier c'est les pires on est d'accord. Ça et les papillons là. Ah les papillons. Bah. Je sais pas où ils étaient. Attention y'a des chariots aussi. J'avais pas vu. Jean le chariot il s'est pas pris mais rayons laser là. Y'en a dans tous les sens les rayons laser. Il passe à travers non mais c'est abusé. On voit rien. Il se passe trop de choses à l'écran. Ok. Il est où le loot ? Ah il est là. Ouais là j'ai du mal à jouer. Je me crispe un peu trop et tout. Ah on avait dit qu'on faisait prophétie là. Votre attaque frappe 2 de froid mais ne repousse plus vos ennemis. Ah ça pourrait me sauver ça parce que j'en ai marre de repousser. Surtout que je joue pas Poseidon quoi. Poseidon il repousse un max pourquoi pas mais là. Tant pis pour la prophéphie. Désolé j'ai choisi Déméter parce que je sais déjà infliger l'état gelé et tout. C'est vrai, sérieux. Je suis plus forte que toi techniquement. C'est pas parce que tu me bolosses que t'as choisi la lumière mais bon. Putain il l'a fait. J'adore. Je vous mets le lien de la chaîne de rediff dans le chat. Parce que pendant que j'étais en stream a été posté sur la chaîne de rediff une run sur Isaac. Ça peut vous intéresser pour les gens qui aiment les lifesavers salés. Il faut que je prépare les rediff sur Hadès. Je ne l'ai pas encore fait. Mais il y a mes découvertes d'Hadès. Avec mes 7 ou 8 premiers streams sur Hadès qui datent de l'année dernière qui est dispo déjà. Mais top à la vachette c'est parti pour souffrir. Je vais perdre un refus mort ici. On le sait déjà. Oh oui je le sais. Même si je lui gèle le cul là. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. En fait je ne comprends pas quand il est gelé ou pas. Ah c'est quand c'est à 10 peut-être. Ah ouais ça doit être ça. Bah non là il est à 10. Il me reste 10 points de vie. Ouais je ne sais pas quand il est gelé. Bah les rayons laser ça fout le bordel sur la map hein. Ok mi-life. Et voilà je suis morte en utilisant Demeter. Je suis dégoûté. Oh là là mais il va m'enlever mon deuxième... Oh là là. Il faut mourir là. C'est bon il arrête ? Non. Il arrête pas, je suis abattue. C'est quand tu veux que tu arrêtes le combat là ? Voilà c'est bon. Ouiiii. J'y croyais plus hein. Ouais l'appel de Demeter c'est pas mon prêf hein. Vraiment j'ai des difficultés à le placer et tout. Votre lancé émet son rayon directement vers vous et persiste 4 secondes plus longtemps. C'est un duo. Étreinte glaciale. Bah le duo c'est rare, c'est une prophéphie. J'ai bientôt perdu je pense parce que j'ai plus beaucoup de vie et que de refus. Donc euh je prends. Des bisous ils s'acharnent. Ouais je pense que la run va pas aller à son bout, à son terme. Du coup je vais prendre les prophéphies un max pour débloquer un max de choses. Je donne tout hein mais euh... Je suis pas sûre que ça passera les prophéphies... Enfin la run là. Pour être honnête avec vous. Déjà parce que je vois pas la moitié de ce que je fais à cause des rayons laser. Et ensuite parce que c'est dur quoi. La prophétie. On comprend rien regardez, c'est une dinguerie quoi. Quelqu'un comprend ce qu'il se passe ? Quand bien même on voudrait comprendre on comprendrait pas. J'ai trop mal aux doigts, je suis trop crispée sur ma manette. Ah c'est bien ça, déplacer plus rapidement. J'ai plus que 22 points de vie. Donnez moi de la vie s'il vous plaît. J'ai pris toutes les AOE du jeu, ouais peut-être. Ça me rend compte. Je suis morte. Voilà, bah là j'ai été prise en sandwich aussi là. Sans voir ce qu'il se passait. On voit rien. Non mais là j'ai plus qu'un refus. À part si on tombe sur Patroc, on est cuit, 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 cuit. Viens cuit, 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 cuit. Pas de tout. J'espère que le patou va venir. Je peux augmenter mon attaque. C'est bien ça. Pas de patrocle. Il reste pas beaucoup de salles. Bon, on aura pas patrocle, je suis désolée. Alors, on attend pas patrocle ? Non, il sera pas là. Désolée pour cette rêve scandaleuse. Pas de tout nez. Attention, il y a des rayons laser là aussi. On va crever. Je préfère vous l'annoncer, on va crever, on voit rien. Bon, bah, chaleur 8, c'est beaucoup... Patrocle ! Salut, Blue. Oh mon dieu ! Oh, merci. Merci, 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 merci. C'était la dernière salle où on pouvait l'avoir, j'ai eu trop de chance. Oh là là, il y a 4 refus de mort qui sont revenus, merci. Le magasin, le magasin. 600 balles, on va acheter de la vie. Oh mon dieu ! Ah oui, de la vie. Merci, merci pour le kebab. Lorsque vous utilisez votre lancée... Ah oui, rafale de neige, c'est bien. Vous infligez des dégâts aux ennemis autour de vous en appliquant l'état gelé. C'est très bien, rafale de neige. Le 3, désintégration, c'est pas mal, oui. Mais là, rafale de neige, ça sera bien, vu que je vais au corps à corps. Ok, trop d'émotions. On a tout. On peut peut-être mener à bien cette run. Du coup, je vais pisser pour faire redescendre la pression. Littéralement. Je reviens. Il aurait fallu les deux, mais peut-être qu'on retombera sur Demeter plus tard. A tout de suite, le chat. Je vais faire redescendre la pression, je reviens. Elle s'appelle aujourd'hui D'Alexquid. Sauf que comme les autres ont entendu parler, les autres commerçants ont entendu parler du fait que je tuais des humains, ils refusent de faire du commerce avec moi à partir de maintenant. Voilà. Donc, le problème, c'est que cette personne va très bien aujourd'hui. D'ailleurs, elle a témoigné devant les commerçants en disant... Non, mais non, je suis en vie, je vais bien, je suis avec eux. Alors, le chien. Si je fais ça... Ah si, il peut s'équiper ! Je viens de mettre un sac à dos sur le chien, il devient hyper craqué, il peut porter deux objets. Ça va me changer la vie comme jamais. Il va aller ramasser le caillou, tiens. Un pour les ressources. Allez, allons chercher les ressources. Et nique ta mère ! Pardon. J'ai paniqué, j'ai cru que j'ai trouvé de boutons et tout. Poit, poit, poit ! Il faut essayer d'enlever les R. J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Non, 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 ça se transforme en action suisse ! En trois frames ! J'arrive pas, j'arrive pas à faire des accents ! C'est un peu ton portfolio d'imitations. Lui, c'est Brandy Boo ! Ah si, c'est parfait ! C'est quoi cet accent ? Brandy ! Y'a rien qui va ! C'est multiculturel, ok ? Celui qui est là-bas, c'est Harry Town ! Camerale, c'est sa silhouette qui est éclatée. Sa silhouette ? Heureusement que c'est pas une femme, hein ! Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Il est pas taille mannequin, c'est ça le problème ? Il a pas le... Il a pas le summer buddy ? C'est Galopat ! C'est un Galopat avec des yeux lasers ! Dans le flot ! Vous avez pris Galopat par surprise ! Moustillon ! Crash de l'eau ! C'est la seule chance de survivre, il est niveau 40 ! Et il a endormi Moustillon ! Il a one shot Moustillon ! Il est blessé par le contre-coup. On a peut-être une chance. Pas du tout, on a 0 chance. Il faut s'enfuir, il faut s'enfuir. Vous abandonnez le combat. Cours ! Roule ! Roule pour ta vie ! Oh non, si ça ressort, je casse tout. Ça ressort ! Non ! Attends ! Attends ! Mais elle va mourir. Aspire ! Bah je peux pas... Vas-y ! Aspire des trucs ! Oh, c'est la machine de la vie ! Non mais c'est pas fait pour les autres d'autres ! Le jeu il est en mode, bah ouais, c'est exactement ça qu'il faut aller faire. Écoute, écoute, je me sens super bien. Je crois que j'ai la tête dans l'échantillonnage. Je sais pas si... Bah écoute, on va faire un petit échantillon de cerveau là. Alors, tu sens la pression de l'eau là sur ta nuque ? Ah oui, oui, je sens bien, oui. Franchement, c'est pas mal là. Faut pas que je fasse de la merde. Ah voilà ! Oh le coup de tête ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Heureux ? Salut Kurokenji ! Bon écoutez, c'était désastreux ce passage aux toilettes. J'avais plus de papier toilette. Donc j'ai couru en panique. Et en fait, j'avais acheté du papier toilette, mais je ne l'avais pas mis aux toilettes. Il est dans une autre pièce. C'était exceptionnel. Exceptionnellement chaotique. Pour être honnête. A DS2, on a une date de sortie ou pas ? On n'en sait rien. Ok. C'était pour être sûr parce que j'ai vu. On ne sait pas quoi. Non mais vous sortez des dates au pif là ! Semestre 2 2024. Le 12. Peut-être qu'on a été anticipé. Ouais, en fait, il n'y a rien de sûr. Ok. Eh ben, c'est parti pour Taizé ! Attendez. Mon mec vient de m'envoyer un message en mode « C'est quoi ? J'ai jamais vu ça ! » Il avait jamais vu Astario en armure. Je lui ai dit « Viens voir Macron en armure. » « Macron Taizé en armure, c'est maintenant. » Avant Star Citizen ? Avant Low Night. Ça sortira avant Low Night. Des bisous de Sith Frog. C'est parti ! Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas la rêve de Macédoine être fond. Le problème ne vient pas du char mais de son conducteur. Et ça envoie des piques. Il a vraiment un égo démesuré Taizé quand même. Mais c'est ouf, hein. C'est parti ! Quelqu'un m'appelle, c'est pas le moment. C'est sûrement pour me vendre des trucs, ça, encore. Je ne répondrai pas à votre appel. Laissez-moi tranquille. Mais oui, sa V2 est trop drôle. J'essaye de jouer qu'avec la V2, moi. Merde, je tape pas le bon. Dans le chaos, je tape pas le bon. C'est bon, ça s'est arrêté, l'appel là ? C'est bon. Putain ! Il m'a foncé dessus, je m'y attendais pas. Oh là là, on va gaspiller des refils morts comme jamais. J'ai paniqué, j'ai fait mon appel. On voit rien, on voit rien, on sait pas ce qu'on fait. Et voilà, refus de mort, il tombe. Mais oui, il a un char à sulfateuse, exactement. Mais là, on voit rien, on n'en profite pas bien, là, malheureusement. Fallait voir la cinématique. On est là ! Et il balance des... Il balance des missiles ! Je vais juste crever parce que je vois rien. Voilà. Ouais, j'arrive pas à tuer les gens, je vois rien. Il arrêtera son tourbillon, là. Il me fait chier avec sa mitraillette, l'autre, là. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il faudrait que je m'achète un chariot pour qu'on se combatte à la course. C'est pas juste au combat. On s'affronte à la course. Attendez, je mets mes rayons laser. Toi, je refuille ! Les armures dorées, en vrai, c'est trop, quoi. Là, elles sont gelées, mais en doré, elles sont trop drôles. Non ! On va mourir ici, le chat ! Je comprends rien à ce que je fais. Là, ça a lagé ou il était gelé un peu ? Peut-être qu'il était gelé un peu. Je vois rien. Jamais je reprends ces attaques ensemble. Là, c'est trop le bordel. Ce but que je me suis fait, là. Clairement, j'ai cherché la merde avec mon build. Ok, il me reste à le faire descendre de son char, déjà. Il me reste deux points de vie. Descends de ton char ! Il ne descend pas de ton char ! Non, je ne peux pas le faire, malheureusement. C'est trop compliqué, là. J'aimerais juste le faire descendre de son char, déjà. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Il est trop chiant à toucher. J'ai du mal à placer mon bouclier pour le lancer, aussi. Non, mais là, il est trop chiant à toucher, là. Ouais. Je me suis pris des dommages parce que j'essaye d'être devant lui pour l'attaquer, pour le geler. Ça ne marche pas du tout. J'ai pris des AOE différentes. Le mieux pour éviter ça, c'est de se concentrer sur un build. Ouais. Bah, j'ai pris toutes les AOE, ouais, ouais, ouais. Toutes les AOE, pardon. Non, mais après, on était en chaleur 8, hein. Ce n'est pas facile, mais... Il y a aussi ça, hein. C'était rigolo ! C'était rigolo comme build. Ça n'avait aucun sens, mais c'était rigolo. Plus jamais je fais ça, par contre. Mais on a avancé dans les... Non, mais on ne va pas faire les dialogues parce que ça va nous... De toute façon, ça va reset. Il faudra qu'on les refasse la prochaine fois. Juste vérifier. Voilà, on a fait une prophétie. Rien que pour ça, ça valait le coup. On a terminé la prophétie de Déméter. Donc, j'ai pris toutes les AOE de Déméter à la con. Si quelqu'un veut résumer du combat, j'ai tout suivi. Au moins, c'est terminé. Je n'aurais plus jamais à subir ça. C'est terminé. Bah, moi, je trouve que ça valait la peine. En vrai. Rien que pour ça, ça valait la peine. Bon, par contre, je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, il commence à faire fin à 15h, là. Quelle aventure ! Bon, bah, écoutez, on a réussi mon objectif qui était de battre Hadès avec toutes les armes. On a réussi. Du coup, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois qu'il y aura un live Saveur Salé, donc mon émission dédiée aux roguelikes ou juste vous me regardez, jouer à des roguelikes et vous me conseillez, la prochaine fois, ça sera sur... Bah oui, il est 15h à Narpew, j'ai faim ! Du coup, je pense que la prochaine fois, ça sera sur un autre jeu. Enfin, c'est sûr, ça sera sur un autre jeu. Lequel, ça dépendra de ce que j'ai envie sur le moment. Est-ce que j'ai envie de retourner sur Binding of Isaac ? Ou sur... Comment il s'appelle ce jeu ? Darkest Dungeon ? Est-ce que j'ai envie de retourner dans nos classiques ? Ou est-ce que j'ai envie de découvrir un nouveau jeu ? Ou de lancer Dead Cells parce que ça fait longtemps que je l'ai mis en pause. par exemple, je ne sais pas. Donc, non, ça ne sera pas Elden Ring par contre. Ça, ce n'est pas un Saveur Salé, c'est juste de la souffrance. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vous encourage à follow la chaîne pour avoir l'info quand ça sera le cas, quand j'aurai choisi un nouveau live pour les Saveurs Salés. C'est le dernier de cette semaine, stream roguelike en tout cas, puisque après, c'est les vacances, c'est la pause de Noël. N'hésitez pas... Ah oui, Brotato, je ne l'ai pas fait, ouais. N'hésitez pas à follow les réseaux sociaux pour avoir les plannings des lives. Je suis aussi présente sur Blue Sky et Thread qui ne sont pas écrits. dans les liens moubottes, mais vous pouvez me retrouver facilement. Et voilà, quoi. Et on se retrouve mercredi, donc demain, pour un live lecture de sciences sociales. Et on parlera aussi de Mitterrand avec HostPolitik. Si vous avez envie d'aller follow Blast pour ne relouper, n'hésitez pas. Je vous mets le lien aussi dans le chat. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt, du coup. Merci d'avoir suivi tout ça. Merci de m'avoir accompagné pour ADS. Nous avons terminé 21,9% des jouereuses ont terminé la prophétie maître d'armes qui est de battre ADS avec toutes les armes. Donc, je fais partie du 21%. Top 21% ou quoi ? Excusez-moi. 43 heures de jeu, par contre, pour y arriver. C'est quand même un peu long. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des bisous. Et à bientôt sur les internets. J'ai faim ! J'ai faim ! À bientôt, le chat ! À bientôt, belle journée à vous ! J'ai faim ! Soyez maudits ! Merci à la personne anonyme qui a offert un sub à Anarpio. C'est gentil ! Merci ! Pardon, la musique était trop forte. Merci beaucoup à la personne anonyme qui a offert un sub à Anarpio. La musique était trop forte, excusez-moi. C'est Final Fantasy XIV, donc ça me hype. Je vous envoie chez l'Odème, qui est en train de faire de la poterie. Je pense que ça peut nous apaiser après un live saveur Sally. Des bisous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501